Bonjour à tous et bienvenue sur Penseur Sauvage. Ça faisait un moment que j'hésitais à parler d'autisme sur ma chaîne, mais que j'étais pas sûr de comment aborder le sujet. Notamment parce que j'étais pas sûr que ça a un thèse du monde, ou que je présumais que c'était plus un sujet qui m'apportait personnellement qu'un sujet aux implications sociales et politiques, donc qu'il avait pas forcément sa place sur ma chaîne. Et puis dernièrement j'ai repensé à tout ça, et je me suis rendu compte qu'en fait si, ça a parfaitement sa place sur ma chaîne. Pour ceux qui ne seraient pas au courant, j'ai été diagnostiqué autiste dit Asperger il y a environ deux ans, à la suite d'une mésaventure qui m'aura au moins permis d'en prendre conscience. Concrètement lorsque j'étais en M1, j'ai fait un violent burn-out que j'avais mis à l'époque sur le compte du stress lié aux études. Pourtant je sentais bien qu'il y avait un peu plus à chercher que ça, parce que certes les études c'est stressant, et la première année de master concrètement c'est Hunger Games psychologiquement, mais j'étais pas dans les pires conditions non plus. Notamment comme j'étais hébergé, j'arrivais à m'en sortir avec juste ma bourse d'études, là où d'autres étudiants de ma promo devaient travailler à côté pour vivre, et s'en sortaient au moins aussi bien que moi, sans être autant stressé. Donc je me doutais bien qu'il y avait quelque chose de différent qui faisait que j'avais plus de difficultés que la norme. Et puis j'ai rencontré un collègue youtuber, Aldreyus, qui venait d'être diagnostiqué Asperger à l'époque, et donc naturellement c'est venu dans la discussion. Et quand je lui ai demandé en quoi ça consistait, il m'a expliqué les différents traits autistiques standards, et je me suis retrouvé à dire tout le long, mais genre c'est pas un truc normal ça, moi je croyais que c'était le cas de tout le monde. Et en bref j'ai réalisé que j'étais probablement autiste moi aussi. De là j'ai approfondi les recherches, réalisé les démarches, et finalement obtenu le diagnostic qui confirme qu'effectivement je suis autiste Asperger. Et dans mon cas ça a été un grand soulagement, parce que ça m'a permis de comprendre un paquet de trucs, et aussi de grandement me faciliter la vie. Mais en même temps j'étais assez vénère aussi. J'étais vénère parce que j'avais déjà 33 ans à l'époque, et je sortais de pas moins de 15 années de vie active, durant lesquelles j'ai été constamment en situation de précarité extrême. Pour vous donner une idée, lorsque j'ai obtenu ce diagnostic, mon unique revenu c'était ma bourse d'études, qui représentait en moyenne 375€ par mois. Ça couvrait à peine mes frais de vie quotidiens en me serrant la ceinture au maximum, et au moindre imprévu je me retrouvais à pointer au reste du cœur pendant plusieurs mois. Et malgré ça, c'était le revenu le plus stable dont j'avais bénéficié ces 15 dernières années. Avant ça c'était encore bien pire. Donc je me doutais bien qu'il y avait quelque chose de différent me concernant, qu'il devait bien y avoir une raison pour laquelle ça m'était à ce point difficile d'arriver à avoir un revenu un minimum digne. Parce que vous vous doutez bien que si je me contentais d'un tiers de SMIC pour vivre, c'était pas par plaisir ou par paresse, mais parce que j'arrivais pas à faire autrement. Seulement j'arrivais pas à comprendre pourquoi. Et pire encore, cette impression de décalage par rapport à la norme n'avait rien de nouvelle. J'avais déjà eu des grosses difficultés d'intégration tout au long de mon parcours scolaire avant ça, et conséquemment j'avais déjà bénéficié entre guillemets d'un suivi psy depuis déjà très jeune et pendant des années. Et pourtant à aucun moment, ce diagnostic n'avait été envisagé avant que par moi-même et à la suite d'une rencontre totalement aléatoire, je fasse finalement personnellement le travail de pré-diagnostic nécessaire à l'obtenir. Et donc oui, j'étais vénère, et pour être honnête je le suis encore pas mal aujourd'hui. Comment c'est possible que dans un pays comme la France, 7ème économie mondiale quand même, on soit en retard sur le plan de la psychiatrie, au point qu'un patient soit obligé de s'auto-diagnostiquer pour que son handicap soit reconnu ? Comment ça se fait que j'ai dû attendre qu'un pote me parle de son propre diagnostic pour être informé de ce qu'est l'autisme dit Asperger, après avoir pourtant cumulé plus de deux décennies de suivi psy auprès de professionnels ? A l'évidence il y a un problème dans ce pays lié au diagnostic de l'autisme et à la psychiatrie en général, et c'est pas un petit problème, mais bien un problème profond et aux conséquences graves. C'est en repensant à tout ça que je me suis rendu compte de la nécessité d'aborder le sujet sur ma chaîne, ne serait-ce que pour une raison, vu que dans mon propre cas ce diagnostic n'a tenu qu'au hasard d'une rencontre, sans laquelle je serais certainement encore non-diagnostiqué aujourd'hui, il est extrêmement probable qu'un certain nombre de mes viewers soient actuellement dans la même situation, et que cette vidéo peut suffire à leur en faire prendre conscience, donc les conduire à un diagnostic qui peut potentiellement leur sauver la vie. Et non, ça n'est pas une dramatisation de dire ça, parce que l'autisme c'est pas un caprice, une mode ou un syndrome bidon qui servirait à abuser des aides sociales. C'est un handicap certes principalement contextuel, mais néanmoins bien réel, qui a des conséquences tout à fait concrètes, et l'un d'entre eux justement est assez dramatique. Un article du Lancet a démontré par exemple que parmi les personnes diagnostiquées Asperger, 66% des interrogés affirmaient avoir déjà eu des idéations suicidaires, c'est-à-dire planifiées ou attentées à un suicide. Plus de 2 personnes sur 3 parmi les autistes Asperger ont donc déjà envisagé sérieusement de mettre fin à leur jour. A titre de comparaison, en France, cette proportion est de 12,4% dans la population générale. Et gardons à l'esprit qu'il ne s'agit là que d'une étude menée sur des personnes déjà diagnostiquées, et que la situation est potentiellement bien pire encore pour les Asperger non-diagnostiqués, qui toujours selon l'article du Lancet précédemment cité, représenterait environ la moitié des cas. C'est ce qui m'a fait réaliser qu'être informé sur le sujet peut littéralement faire la différence entre la vie et la mort pour certains, et qu'aborder le sujet sur ma chaîne était donc vraiment nécessaire et important. Parce que statistiquement parlant, il y a forcément au moins une grosse cinquantaine de personnes parmi mes abonnés qui sont des Asperger qui s'ignorent, et qui pourraient être actuellement dans une situation où ils envisagent de mettre fin à leur jour. Et j'espère que cette vidéo pourra les conduire à trouver l'aide dont ils ont besoin, et les sortir de cette tourmente. Tout le monde n'est pas nécessairement dans une situation où aborder ouvertement son autisme est envisageable. On peut craindre de perdre son emploi, d'être jugé socialement, de faire l'objet de moqueries. Toutes sortes de raisons qui font qu'il est souvent difficile de se présenter publiquement comme autiste, et le silence qu'on résulte a tendance à invisibiliser les Aspergers dans la population générale, ce qui comme on va le voir, est déjà le principal problème les concernant. Moi j'ai la chance de ne pas être confronté à ces obstacles. J'ai pas d'emploi que je risque de perdre, j'ai pas d'arriérie psychophobe parmi mes proches, je me moque totalement des abrutis qui pourraient être tentés d'utiliser cet argument pour me harceler en ligne, et si parmi mes abonnés il y a des gens à qui ça pose problème que je sois autiste, et bien qu'ils hésitent pas à se désabonner, je me passerai volontiers de leur présence dans mes stats. Et du fait que je suis dans cette situation où ça n'est pas problématique pour moi de me revendiquer publiquement Asperger, je considère avoir une sorte de devoir moral envers ceux qui n'ont pas cette chance, par lequel je me dois de parler pour ceux qui ne peuvent pas le faire eux-mêmes. Ou plutôt de parler pour moi-même, mais tout en rappelant que cela existe aussi. Alors, dans cette vidéo, on va parler d'autisme de manière totalement décomplexée, parce qu'il n'y a finalement aucune raison d'être complexé à ce sujet, sauf bien sûr si vous êtes un responsable poétique, auquel cas vous êtes responsable de la situation actuelle, et il vous appartient d'agir pour l'améliorer. Donc c'est quoi l'autisme exactement ? C'est un syndrome qui appartient à la catégorie des troubles envahissants du développement, qui désigne une altération des capacités cognitives qui affecte les capacités de communication et de socialisation d'un individu, et qui se manifeste dès l'enfance. Il est important de préciser qu'on parle d'altération, non pas relativement à une prétendue nature humaine, une perfection génétique, ou toute autre fiction transcendantale qui consisterait à concevoir les autistes comme amoindries comparées aux autres, mais simplement pour indiquer un décalage par rapport à une norme. Être autiste, ce n'est pas être moins bien que cette norme, c'est juste être différent. On va donc distinguer ici des personnes autistes, des personnes neurotypiques, ou NT pour abrégé, c'est-à-dire toutes les personnes dont la cognition est dans la norme. Les humains dits normaux qui constituent environ 90% de la population générale. Garder en tête que j'applique aucun jugement de valeur ici, être neurotypique, ce n'est pas être banal ou insipide. C'est juste être dans la norme sur le plan du fonctionnement cognitif. Justement du fait que cette société est composée d'une large majorité de neurotypiques, elle est articulée autour d'eux. Toutes les conventions sociales existantes proviennent de personnes neurotypiques et s'adressent à des personnes neurotypiques. Et c'est en ça que l'autisme, comme je le disais précédemment, est contextuellement handicapant. Ce qui fait qu'être Asperger constitue un handicap, ce n'est pas la cognition autiste en elle-même. Un Asperger est tout à fait fonctionnel, et si la société était constituée de 90% d'Asperger au lieu de neurotypique, elle tournerait très bien aussi. Potentiellement même bien mieux, parce qu'on a tendance les plus pragmatiques, et on y serait parfaitement adapté. Ce qui fait qu'être Asperger est handicapant, c'est donc être Asperger dans une société neurotypique, et non pas être Asperger en soi. Parce qu'on a une cognition qui est certes tout à fait fonctionnelle, mais différente de la large majorité qui détermine les conventions sociales en vigueur. Convention qui consiste à attendre des individus, toutes sortes de réactions et de comportements qui sont logiques et spontanées pour un neurotypique, mais pas pour un Asperger. Ce qui fait qu'on ne parvient pas, ou en tout cas beaucoup plus difficilement, à répondre à des attentes tacites qui, par exemple, rassurent un employeur et vous permettent d'être embauché à la suite d'un entretien. A ce jour, on estime qu'environ 1% de la population est située sur ce qu'on appelle le trouble du spectre autistique, dont on va reparler, et qu'environ la moitié, soit 0,5% de la population, serait autiste dit Asperger, dont on va également reparler. Mais ces statistiques sont encore très abstraites, notamment parce qu'il semble y avoir une forte réticence en France au moins à faire face à la réalité de ce syndrome qui implique de sérieux efforts d'adaptation générale. Pourtant, la société aurait tout à gagner à être plus ouverte et mieux informée sur l'autisme, parce que comme je l'ai dit, le handicap qui en résulte est purement contextuel et donc peut être largement atténué par un effort collectif de sorte à permettre aux concernés d'être mieux intégré, donc également plus productif. Et on va voir que relativement à la productivité, être autiste loin d'être handicapant peut être un atout absolument majeur et recèle un potentiel d'accomplissement qui est actuellement largement gaspillé par leur marginalisation, parce qu'être autiste, ça n'est pas être incompétent, loin de là. Ce qu'on appelle le trouble du spectre autistique, c'est un handicap neurologique lié à la communication et aux interactions sociales, qui impliquent aussi des comportements stéréotypés sur lesquels on va revenir. En résumé, ce qui distingue une personne autiste d'une personne neurotypique, c'est principalement la facilité par laquelle la seconde accède à ce qu'on pourrait appeler une intuition sociale, c'est-à-dire comprendre les conventions sociales tacites, les attentes qu'ont les autres envers nous relativement à toutes sortes de subtilités comme les formules de politesse, les comportements appropriés à toutes sortes de situations, la prise en compte des mécanismes émotionnels des autres, ou encore ce qui relève des jeux de séduction, que ce soit sexuel ou simplement professionnel. Pour un neurotypique, toutes ces règles tacites qui régissent largement les rapports sociaux-humains sont appréhendées de manière intuitive. Un NT ne réfléchit pas rationnellement ou mathématiquement au comportement à adopter dans les différentes situations sociales qu'il rencontre. Il sonde simplement ses propres émotions, se met à la place de son interlocuteur, et en déduit la réaction qu'il juge être celle attendue, ou selon contexte, celle que l'autre n'attend pas, sur la présomption selon laquelle sa cognition à lui étant la même, la situation implique qu'il attende ou n'attende pas le comportement en question. C'est sur ce point donc que l'autisme est handicapant. Puisque la cognition de l'autiste est différente de celle du neurotypique, utiliser ce même procédé le conduit à des conclusions différentes, qui font que s'il réagit de la manière qui lui semble appropriée pour lui, il risque d'être confronté à une surprise de la part de son interlocuteur qui attendait en fait une réaction toute différente. Un exemple commun de ce genre de situation, ce serait si une connaissance vient parler à un autiste d'un problème de couple. Disons par exemple qu'une amie n'est pas sûre d'arriver à faire comprendre à son partenaire ce qu'elle attend de lui pour la Saint-Valentin. Un neurotypique comprendrait que dans cette situation, son amie cherche avant tout du réconfort, un soutien émotionnel ou à être rassuré sur sa relation et saurant intuitivement que la réponse appropriée sera sans doute de dire par exemple « ne t'inquiète pas, je suis sûr qu'il a compris et qu'il te prépare une surprise ». Mais la réaction d'un autiste sera toute différente parce qu'il n'a pas la cognition qui lui permet d'arriver à cette conclusion-là. Le plus souvent, il va analyser la situation d'un point de vue purement perceptif et non pas émotionnel. C'est-à-dire que pour lui, on lui expose une situation qui révèle un problème, ici une difficulté de communication, et il s'agit d'y trouver une solution. Le fait que l'ami en question s'adresse à lui s'apparente à une demande d'aide et donc il sera plus probablement tenté de lui proposer des solutions concrètes, par exemple d'aller parler à son copain pour lui passer le message. Ce qui évidemment serait inapproprié parce qu'il est socialement convenu qu'on n'a pas à se mêler de l'avis de couple des autres. Mais c'est précisément sur ce genre de choses qu'un autiste a une difficulté puisqu'il ne voit pas le problème que ça pose. Après tout, si ça peut aider, où est le mal ? Là où un neurotypique saura intuitivement quelle réaction est socialement appropriée ou non, un autiste a besoin d'apprendre comme par cœur ses conventions. Si on ne lui dit pas explicitement que cette réaction-là n'est pas appropriée, il ne peut le deviner que par essai et erreur et non pas par simple déduction comme c'est le cas d'un neurotypique. C'est là qui est important de distinguer l'autisme en général de ce qu'on appelle communément l'autisme Asperger. Ce qu'on appelle comme ça, c'est une forme spécifique d'autisme sans déficience mentale et même assez communément associée à un QI très élevé. On va aussi préciser que le syndrome Asperger en lui-même n'est plus reconnu en psychiatrie parce qu'il résulte d'une conception dépassée de l'autisme qui consistait à diviser un groupe d'autistes dit dur et un autre plus léger. Aujourd'hui, on ne trace plus de frontières aussi tranchées entre les deux et on conçoit l'autisme plus comme un dégradé qui peut prendre des formes très différentes. C'est pour ça qu'on parle de spectre autistique à l'image d'un spectre lumineux qui regroupe toutes les formes d'autisme et au sein duquel on distingue l'autisme sans retard de langage et sans déficience intellectuelle qui correspond à ce qu'on appelait précédemment le syndrome Asperger et qu'on continue souvent d'appeler comme ça par commodité de langage comme je vais le faire d'ailleurs tout au long de cette vidéo. Il y a donc une différence très importante entre cette forme d'autisme et celle qui correspond à l'image commune souvent péjorative de l'autiste complètement muet qui se balance dans un coin et qui fait des crises dès qu'on essaie de le toucher. Ce qui distingue les deux c'est d'une part l'intensité des perceptions dont on va reparler qui pour l'autiste avec déficience rendent souvent insupportables des choses comme certains sons, le toucher, des odeurs ou la luminosité qui peuvent donc le conduire à des crises parce que comme il souffre aussi d'un retard de langage c'est globalement le seul moyen qu'il trouve pour exprimer sa gêne. D'autre part donc un handicap sérieux lié au langage qui consiste cognitivement parlant à être incapable ou en tout cas à avoir beaucoup de mal à associer un signifiant et un signifié. C'est à dire que là où quand je dis table vous associez intuitivement le mot table et l'objet qui est désigné un autiste avec déficience de langage a besoin d'un effort conscient parfois très important pour faire le lien entre les deux. Et vu que c'est le fondement même du langage humain ça pose évidemment de gros problèmes pour l'apprentissage du langage d'où le fait que les autistes qui ont le plus de difficultés ou qui n'ont pas bénéficié d'un environnement adapté s'enferment communément dans le mutisme. Donc dans le cas des Asperger d'une part la sensibilité perceptive est beaucoup moins envahissante d'autre part il n'y a pas ou très peu ce handicap lié au langage et il est commun qu'ils aient appris à parler avec la même facilité que n'importe quel enfant neurotypique. Mais une troisième chose va les distinguer c'est l'absence de déficience intellectuelle et même communément la présence d'un QI très élevé qui permet aux Asperger d'apprendre à compenser leur handicap. Et ça c'est un truc à double tranchant parce que ça a un avantage indéniable qui est justement de compenser leur handicap. Ce qui fait que là où un autiste avec déficience est totalement incapable de s'intégrer en société et donc doit vivre sous tutelle un autiste Asperger peut parvenir à s'intégrer plus ou moins bien parfois même avoir beaucoup de succès et vivre de manière totalement autonome. Le problème c'est que cette capacité à compenser va également masquer le handicap et l'invisibiliser sans pour autant le faire disparaître. Ce qui rend très commun l'absence de diagnostic puisque là où pour un autiste avec déficience son manque d'autonomie conduit inévitablement au diagnostic très jeune du fait que les traits autistiques se manifestent usuellement avant l'âge de 3 ans pour un Asperger il est fréquent que ces bizarreries soient mis sur le compte de l'enfance voire de la stupidité. Et autant quand on a un enfant qui refuse de parler et qui reste dans un coin à se balancer on se tente très vite vers un professionnel autant on n'a pas forcément l'idée de consulter un psy quand on pense que son enfant est peut-être juste un peu con. Et ça c'est assez dramatique parce qu'en réalité un autiste Asperger est souvent loin d'être bête mais il a régulièrement des réactions inappropriées dans toutes sortes de situations qui pour un neurotypique ressemblent à de la stupidité. Et d'ailleurs c'est très caractéristique pour un Asperger de donner cette impression mitigée à ses proches qui consiste à ne pas parvenir à savoir s'il est très intelligent ou à l'inverse très bête puisque selon les situations il va un coup avoir une réaction qui va vous laisser sur le cul tellement c'est bien pensé et astucieux et la fois suivante faire un truc tellement absurde que vous allez vous demander s'il n'a pas pris de la drogue en cachette. Donc si dans votre entourage vous avez quelqu'un qui vous laisse souvent cette impression confuse il y a d'assez bonnes chances pour qu'il soit Asperger et ça vaut la peine de creuser un peu. Mais donc le plus souvent ce syndrome Asperger va passer sous le radar. Certes l'enfant va faire régulièrement des trucs bizarres mais après tout les enfants font tous des trucs bizarres donc celui-là fait juste des conneries un peu plus originelles que la moyenne finalement. Et surtout à force de faire des conneries il va progresser par essai et erreur. Il n'a pas l'intuition sociale qui lui permet de juger ce qui est approprié ou pas dans une situation donnée mais il est parfaitement capable de réaliser qu'un comportement donné a provoqué une réaction négative et enregistré à l'information que ce comportement est à proscrire dans cette situation-là. Petit à petit l'Asperger va donc apprendre plus ou moins adroitement à se comporter socialement. Mais cet apprentissage ne va pas consister à comprendre des généralités comme c'est bien d'être délicat et c'est pas bien d'être brutal. Ça va davantage consister à apprendre par cœur une sorte de liste qui ressemblerait plus à un code informatique dans lequel il retient la corrélation entre une situation sociale particulière et une réaction particulière. Par exemple, retenir « Quand on me dit de la fermer, on ne part pas d'une porte mais d'arrêter de faire du bruit. Quand on me demande si je vais bien, il faut dire oui et demander si l'autre va bien en retour. » Ou encore « Si un enfant que je connais mal me demande de lui prêter son jouet, il compte peut-être pas me le rendre. » Toutes sortes de choses qui sont généralement intuitives pour un neurotypique et qui pour un Asperger doivent être apprises au cas par cas. Et au fil du temps, surtout lorsque le concerné est très intelligent, il peut parvenir à maîtriser ses règles avec une telle perfection qu'il devient totalement impossible au premier abord de détecter la moindre bizarrerie chez lui. Puisque c'est précisément l'objectif recherché, parvenir à s'intégrer, à ne pas susciter de mauvaises impressions qui conduiraient à des moqueries ou à une marginalisation. Seuls ceux qu'il connaisse vraiment intimement, comme sa famille ou ses amis très proches, ont eu l'occasion de remarquer ses bizarreries et souvent ont appris à les accepter ou s'y adapter, sans quoi il ne serait plus ses proches tout simplement. Et il est même assez commun que des personnes qui le connaissent de longue date, par exemple des collègues de travail, rejetteraient formellement le diagnostic d'autisme s'ils en étaient informés à son sujet. Tout simplement parce que dans un environnement standardisé où les codes sociaux à l'oeuvre sont bien maîtrisés, l'Asperger parvient souvent à maintenir l'illusion parfaite d'être neurotypique. C'est également commun que des membres de la famille rejettent ce diagnostic lorsqu'ils l'apprennent, parfois même assez violemment, auquel cas c'est plus souvent non pas qu'ils n'auraient pas remarqué de bizarrerie, ce qui est peu probable s'ils connaissent le concerné depuis l'enfance, mais plus en raison de clichés sur l'autisme auquel ils adhèrent ou d'une forme de psychophobie banalisée. Il s'agit non pas de nier que le concerné serait un peu hors norme, mais plutôt de refuser l'idée qu'il serait attardé, du fait qu'il est commun d'associer l'autisme et la déficience mentale. À tort comme on vient de le voir, puisqu'être Asperger n'est pas du tout synonyme de déficience intellectuelle et même l'exclue par définition. C'est là toute la particularité de l'autisme Asperger. C'est un handicap souvent extrêmement discret, mais néanmoins bien réel. C'est ce qui lui vaut le surnom de handicap invisible. Et c'est autant une bénédiction qu'une malédiction. C'est une bénédiction dans le sens où il permet de s'intégrer et de passer inaperçu quand c'est nécessaire. Par exemple, quand c'est utile de jouer le neurotypique pour éviter une discrimination, et je peux vous assurer que c'est utile bien plus souvent que ça me plaît de l'avouer. Et c'est vrai que ça fait une différence notable avec d'autres formes de handicap, par exemple une déformation physique qui serait évidente au premier coup d'œil. Là où dans ce cas de figure, on est jugé en permanence par toute personne qu'on croise dans sa vie, ce qui doit être certainement épuisant au quotidien, un Asperger a au moins le bénéfice d'un stealth mode qui lui permet de cacher son handicap au quotidien et ne pas subir constamment des regards de travers et des jugements de toutes sortes. Ce qui est indiscutablement une sorte de privilège comparativement au handicap visible. Mais le revers de la médaille est que du fait de cette invisibilité du handicap, les attentes envers lui sont plus élevées aussi. Y compris lorsque des gens sont informés de son handicap puisque dès lors qu'il n'est pas visible, il tend à être rapidement perdu de vue. Si on n'aurait pas idée de demander à une personne en fauteuil roulant de prendre les escaliers par exemple, lorsqu'un Asperger refuse d'accomplir une tâche donnée dont on a que sa parole pour nous rappeler qu'il n'est pas à l'aise avec sa réalisation, il est vite arrivé qu'on prenne le refus comme une sorte de caprice et qu'on s'imagine qu'il utilise juste son handicap comme une excuse pour ne pas bosser. Et c'est encore bien pire quand le handicap n'est pas connu, surtout si c'est du concerné lui-même. Parce qu'on va lui demander de réaliser une tâche parfaitement banale, disons par exemple appeler un fournisseur pour passer une commande, et il va être soit hésitant, soit refuser, soit chercher des excuses, soit réussir à foirer le truc alors que ça a pourtant rien de bien compliqué. Et là on va en conclure qu'il est vraiment idiot, qu'il le fait exprès, qu'il est paresseux, qu'il tire au flanc ou toutes sortes d'appréciations qui sont pas exactement les qualités recherchées dans un environnement personnel comme professionnel. Et le fait que cette attente soit plus élevée que pour un handicap visible n'est pas sans conséquence. Parce qu'un Asperger n'est pas, contrairement aux apparences, en capacité de répondre à ses attentes de la même manière qu'un neurotypique. Notamment parce que comme je l'ai expliqué, tout ce qui relève de la communication et du social n'est pas intuitif pour lui, mais demande un effort parfois très intense d'analyse et de concentration. Ce qui fait que là où pour un neurotypique toutes sortes de situations totalement banales dans un environnement de travail et de relations personnelles est gérée sans effort particulier, pour un Asperger va demander une énergie considérable simplement pour parvenir à ne pas paraître bizarre ou être marginalisé. Si bien que le seul fait de s'intégrer et de rester intégré dans une équipe ou un groupe social est déjà pour lui un travail à plein temps et lorsqu'il est question d'un environnement professionnel, il se retrouve à devoir à la fois gérer cette activité-là et celle pour laquelle il a été engagé qui lui demande également bien plus d'efforts pour des raisons qu'on va détailler plus loin. Il fournit donc beaucoup plus d'efforts au quotidien que ses collègues neurotypiques pour réaliser la même activité, ce qui se produit souvent aussi bien à l'insu des collègues en question que du concerné lui-même s'il n'est pas diagnostiqué. Et le danger, c'est que maintenir cet effort sur le long terme, ce serait tout simplement surhumain. Il peut y parvenir un temps, mais il finira forcément par céder tôt ou tard, ce qui se traduira soit par des échecs marquants, soit par des périodes d'épuisement ou de démotivation qui peuvent parfois durer des mois, soit carrément par un burn-out comme ça a fini par m'arriver. Ce qui fait qu'un Asperger fait face à une difficulté très réelle qui impacte considérablement sa capacité à l'autonomie. Non seulement des tâches comme passer un entretien d'embauche sont très difficiles pour lui, parce que parvenir à maintenir l'illusion normalité lui est très difficile et il n'y parvient pas toujours, ce qui fait qu'il aura bien plus de difficultés que la norme à obtenir un emploi. Mais en plus, une fois cet emploi obtenu, le conserver est presque systématiquement voué à l'échec, surtout si l'environnement de travail est particulièrement inadapté à sa spécificité. Il parviendra peut-être à s'intégrer et faire illusion quelques mois, mais finira presque certainement par s'y épuiser et probablement perdre son emploi. Ce qui fait qu'il est très commun que comme je l'ai moi-même vécu, les Asperger se retrouvent dans des situations extrêmement précaires, parfois durant toute leur vie, alternant entre des petits emplois qui parviennent à conserver au mieux entre 3 et 6 mois au prix d'efforts intenses et des périodes d'épuisement qui se traduisent souvent par une isolation complète où il n'est pas rare que la dépression les guette de près. C'est ce qui rend cette invisibilité particulièrement dangereuse parce que si le handicap ne se voit pas, il est bien réel et comme on l'a vu, il peut avoir à terme des conséquences dramatiques allant jusqu'au suicide. J'en profite pour dire que si vous vous reconnaissez dans ce qui a été décrit jusqu'ici, ne vous inquiétez pas, on va bien sûr aborder en fin de vidéo la démarche à suivre pour obtenir le diagnostic et voir ce qu'il y a à en attendre. Mais donc il est très commun que les Asperger passent sous le radar et ne soient jamais diagnostiqués du fait qu'ils parviennent à compenser leur handicap. Et le problème que ça pose, c'est qu'ils se retrouvent comme en concurrence avec des neurotypiques pour qui une même activité demande un effort bien moindre. Et ils font alors face à des exigences qui sur le long terme exigent d'eux un effort bien au-delà de ce qu'ils peuvent humainement fournir. Et en l'absence de diagnostic, l'Asperger va donc très probablement enchaîner les échecs personnels considérablement impacter son estime de soi et le conduire à un état dépressif. Phénomène qui est souvent aggravé par un parcours scolaire souvent difficile pour exactement les mêmes raisons, qui fait qu'il est commun qu'un Asperger abandonne prématurément ses études et se retrouve à enchaîner des boulots alimentaires alors qu'ils sont souvent les plus mal adaptés à sa particularité. Et pourtant, les Asperger sont loin, très loin, d'être inutiles ou incompétents. Notamment parce qu'un autre aspect de ce syndrome peut quant à lui devenir un atout considérable dans tout un tas d'applications, c'est la tendance au comportement stéréotypé. Alors, bien sûr, dans cette définition basique, ça n'est pas bien utile puisqu'il s'agit d'un comportement répétitif sans but apparent, comme le fameux balancement d'avant en arrière qui est communément associé à l'autisme avec déficience. Ça, c'est un comportement qui est perçu comme pathologique. En zoologie, d'ailleurs, la stéréotypie est connue pour être un trouble traumatique lié à une mauvaise condition de captivité. Par exemple, quand un animal est enfermé trop longtemps dans une cage minuscule, il va se mettre à se balancer lui aussi ou faire compulsivement des allers-retours rapides entre deux endroits. Mais dans le cas d'autisme, ça n'est pas considéré pathologique, notamment parce qu'il n'y a pas cette composante compulsive qui fait qu'il serait incapable de s'en retenir. Si la stéréotypie de mouvement est très commune chez les autistes, y compris Asperger, elle n'est pas compulsive. Un autiste est parfaitement capable, s'il le veut, de se retenir, de se balancer par exemple. Puisque je ne suis pas concerné personnellement, je n'ai pas de comportement stéréotypé, je ne suis pas en mesure de détailler pourquoi certains autistes ont ces comportements. Mais de ce que j'ai compris, c'est tout simplement une question de confort. Le mouvement de balance est agréable pour eux et souvent c'est un moyen de s'isoler sensoriellement en créant une sorte de diversion sensorielle. Mais on va reparler de ça plus loin. En bref, il est commun que des autistes Asperger ou non aient des comportements stéréotypés comme celui de se balancer. Mais ça n'a rien de pathologique ou de compulsif. Ça peut juste être embarrassant lorsqu'il y a des témoins. Au-delà de ça, c'est purement anecdotique comme spécificité. Donc on s'en fout pas mal concrètement. En revanche, là où ça devient intéressant, c'est que ça s'applique aussi au centre d'intérêt. Et avant d'en parler, on va faire un détour par la question de la sensibilité sensorielle parce que ça permet de mieux comprendre ce qui est à l'œuvre ici. Comme on l'a vu avec l'autisme en général, une des spécificités de l'autisme, c'est une sensibilité sensorielle exacerbée ou du moins très particulière qui peut s'exprimer de manière très différente et parfois contre-intuitive. Concrètement, il s'agit d'être particulièrement sensible aux sons, aux touchers, aux odeurs, à la lumière, à la douleur ou toutes sortes de rapports sensoriels au monde qui vont être perçus bien plus intensément par les personnes autistes que par les personnes neurotypiques. C'est ce qui fait qu'un autiste avec déficience peut communément détester qu'on le touche parce qu'il y est particulièrement sensible. Imaginez en quelque sorte la sensation de malaise d'un type trop invasif qui viendrait vous mettre la main sur l'épaule alors que vous n'avez pas du tout cette familiarité avec lui mais multiplié par mille et ça vous donnera une idée de ce que peut ressentir un autiste quand on le touche sans sa permission. Et lorsqu'il a en plus une déficience de communication, il n'est pas capable de s'exprimer par le langage donc il est très commun qu'il fasse une crise pour exprimer son malaise. Chez les Asperger, cette hypersensibilité est souvent moins extrême mais c'est aussi très aléatoire. Certains n'ont aucune hypersensibilité les petits vénards, d'autres ont une hypersensibilité extrême. Personnellement, j'ai une hypersensibilité très prononcée à la lumière, au froid, au toucher et au son. J'ai presque toujours des lunettes de soleil même quand il fait moche. J'ai horreur mais alors horreur du froid. J'aime pas avoir trop chaud non plus mais je le supporte quand même beaucoup mieux. Le froid par contre je veux même pas en entendre parler. J'aime pas du tout qu'on me touche d'une manière générale même si dans certains cas l'hypersensibilité peut être avantageuse. Par exemple les massages, ça me détend mais genre extrêmement. Et j'adore aussi le contact avec les animaux, c'est d'ailleurs pour ça que j'en avais fait mon métier. Juste pour les poutous parce que les poutous c'est la vie. Et comme beaucoup d'Asperger, presque tout ça ma connaissance en fait, j'ai énormément de mal avec le bruit, en particulier lorsqu'il y a plein de sons différents comme le bruit d'une rue en pleine ville. D'où le fait que je rêve de pouvoir foutre le camp à la campagne parce que là j'habite en plein centre-ville et plus le temps passe moins je supporte. Ça c'est un gros handicap au quotidien, notamment parce que je suis littéralement incapable de suivre une conversation dans un environnement bruyant. Par exemple discuter avec un groupe de potes en pleine rue ou dans un bar c'est juste impossible pour moi. Ça me demande un effort de concentration énorme juste pour parvenir à comprendre ce que les gens disent et le moindre bruit soudain suffit à me distraire et me faire perdre le fil. Et c'est parfois paradoxal parce que dans un même temps j'ai aussi fait deux Fury Fest et je suis un bon gros fan de Metal Hardcore bien gras. C'est typiquement le genre de trucs qui peuvent prêter à confusion aussi bien pour les autres que pour soi-même. Parce que si avant mon diagnostic vous m'auriez demandé si j'étais hyper sensible au bruit ou au toucher à cause de ça j'aurais pas su vous répondre concrètement. Parce que oui je supporte très mal qu'on me touche ou d'être dans un bar plus de quelques minutes mais dans un même temps je supporte très bien d'être dans un concert de chimera pendant plusieurs heures en première ligne d'un Braveheart et avec un tatouage frais de 48 heures sur le bras. Donc vous comprenez bien que lorsqu'on connait pas la subtilité des mécanismes cognitifs à l'oeuvre c'est pas évident de répondre à une question générale comme est-ce que tu es sensible au bruit ou au toucher ? Parce que ça dépend du contexte et avant de comprendre comment fonctionne ma propre cognition j'étais incapable d'expliquer ce qui faisait la différence. En l'occurrence la principale différence c'est une question de subir ou non ce dont il est question. Lorsque je vais à un festival de Metal Hardcore j'y vais pour entendre de la musique forte et déboîter des FDP dans la fosse à grands coups de Pogo. Donc j'y suis préparé c'est ce que j'attends et ça a plus un effet cathartique que gênant disons. J'y vais pour discuter avec mes potes pas pour écouter la musique du bar ou le bruit des gens qui essaient de parler par-dessus la musique du bar. D'ailleurs j'ai toujours trouvé ça con comme principe mais c'est pas le sujet. Donc dans ce contexte-là le bruit devient une gêne du fait qu'il parasite la discussion qui est le but de ma présence dans le bar avec des potes. Si j'allais au Fury Fest pour discuter avec des potes évidemment que le concert de motoré juste à côté et les gens qui me rendent dedans un coup de Pogo ça me dérangerait. Donc ce qui me dérange c'est pas le son fort en lui-même c'est juste qu'il y ait du bruit lorsque j'essaie de me concentrer sur autre chose. Parce que dans ce cas-là ce qui se passe c'est que j'entends tous les sons en même temps et mon cerveau n'arrive pas contrairement aux neurotypiques à trier les informations de sorte à ignorer le bruit de fond et ne retenir que la discussion que j'essaye de suivre. Ça c'est ce que Jeanne Siophachin appelle la carence d'inhibition latente qui consiste pour une cognition à traiter toutes les informations à la fois avec la même importance et donc porter la même attention à des bruits sans intérêt et à la voix d'un interlocuteur. En précisant qu'elle en parlait au sujet de ce qu'elle appelle des surdoués et non pas des autistes mais on va parler de ce truc à la con qu'elle a surdouance justement parce que j'ai 2-3 trucs à redire là-dessus. Mais ce concept de carence d'inhibition latente reste un bon moyen de décrire ce qui se passe avec les autistes relativement aux perceptions sensorielles. On est en permanence bombardé de signaux que l'on doit trier comme manuellement. Pour faire une allégorie imaginez que quand vous recevez votre courrier vous recevez pas juste 2-3 lettres qui vous intéressent mais des centaines de lettres toutes dans les mêmes enveloppes dont 99% sont complètement sans intérêt genre des pubs ou des suites de mots sans signification. Ça vous donnera une idée de la différence que ça peut faire en termes d'effort d'attention entre recevoir des informations qui sont déjà triées ou tout recevoir en bundle. C'est un peu ce qui se passe pour les autistes dans des situations comme discuter avec quelqu'un dans la rue. On perçoit simultanément tous les sons, la température, le vent, les odeurs, etc. Tout de manière simultanée et l'information utile comme ce qu'est en train de nous raconter notre interlocuteur est noyé dans cette masse d'informations. Il faut donc faire un effort permanent pour rester concentré et ne pas se laisser distraire par le reste. On en est capable, mais c'est épuisant. C'est ce qui fait que les autistes vont généralement chercher toutes sortes de moyens de s'isoler sensoriellement, que ce soit en portant des lunettes de soleil pour atténuer la lumière perçue, en ayant des écouteurs pour n'entendre qu'un son consenti plutôt que des centaines de sons subis, ou assez souvent, en fuyant tout simplement les situations dans lesquelles on est exposé à trop de stimuli sensoriels, par exemple en sortant très peu de chez soi pour préférer rester devant son ordinateur. Parfois aussi, ces difficultés sont assez paradoxales d'apparence. On peut être à la fois hypersensible et hyposensible. Un bon exemple de ça, c'est pour le confort de lecture relativement à la luminosité. On peut être hypersensible du fait que si la lumière est trop forte, ça va nous faire mal aux yeux et la lecture va nous fatiguer très vite, et à la fois hyposensible du fait que si la lumière est trop faible, le contraste de l'écriture sera trop bas et on n'arrivera plus à discerner les caractères. Donc il faut une luminosité qui soit ni trop forte ni trop faible pour arriver à lire sans s'épuiser. Et ça, c'est typiquement genre de trucs qui ont l'air anodins comme ça, mais qui ont un gros impact sur la qualité de vie au quotidien. Par exemple, dans un environnement de travail, ça fait que lire un truc dans des mauvaises conditions, ça va vous épuiser très vite. Et bonne chance pour expliquer à votre patron qu'il doit revoir l'éclairage de tout le bâtiment juste parce que ça fatigue vos petits yeux fragiles quand vous devez lire un truc. Vous imaginez bien que de son point de vue, c'est souvent plus rentable de vous virer vous et d'embaucher quelqu'un de moins capricieux à la place. Mais du coup, revenons-en aux fameux intérêts restreints. La conséquence de cette hypersensibilité, c'est qu'il se passe la même chose relativement aux activités sur lesquelles il est question de se concentrer. Si on perçoit trop d'informations différentes à la fois, notre cerveau va toutes les traiter de la même manière, comme dans mon analogie avec le courrier reçu. Le problème quand on fait ça, c'est que ça rend juste impossible d'avancer dans un cheminement de pensée en particulier. On s'éparpille dans tous les sens et on finit par se perdre. Ce qui fait qu'on se focalise à la place sur une activité ou un nombre réduit d'activités en ignorant toutes les autres pour éviter de se laisser distraire et perdre le fil. C'est un truc dont je suis totalement incapable de dire si c'est inné ou acquis, mais en tout cas, c'est pas de l'ordre du conscient. On ne choisit pas volontairement les activités qui nous intéressent ou non. On peut au mieux les canaliser. Même dans certains cas, on le subit, parce que l'intérêt porté sur une activité prend presque toujours une dimension obsessive. On est concentré à fond dessus et totalement incapable de faire de la place pour le reste dans notre esprit. C'est pour ça qu'on parle d'intérêt restreint. On est capable de s'intéresser qu'à des centres d'intérêts précis et tout le reste est perçu comme parasitant de notre attention. Et là encore, c'est un truc à double tranchant. Parce que d'un côté, un Asperger qui s'intéresse à un truc va tellement s'y investir qu'il va en devenir une sorte d'expert en un temps record. Ce qui peut évidemment avoir des avantages énormes, par exemple lorsqu'il se prend de passion pour les mathématiques ou toutes sortes de sciences dans laquelle, s'il persiste assez longtemps et se professionnalise, il a le potentiel de contribuer à la connaissance d'une manière très significative. Et par là, je parle d'accomplissements qui peuvent être d'ordre carrément historique, d'avancées majeures qui méritent un prix Nobel par exemple. Un paquet de figures de l'histoire des sciences sont présumées à Asperger, comme Marie Curie, Albert Einstein ou Isaac Newton. Dans plein d'autres domaines aussi, cette capacité à maîtriser à la quasi-perfection une discipline en particulier permet des accomplissements majeurs. On pourrait citer des exemples comme Bill Gates, Steve Jobs ou Mark Zuckerberg en informatique, Woody Allen, Alfred Hitchcock ou George Lucas en cinématographie, ou encore Beethoven, Bob Dylan, Mozart ou Eminem en musique. Certains présument même que la figure du génie, définie comme celui qui parvient à introduire un nouveau paradigme dans une discipline donnée, nécessite une forme d'anomalie ou d'anormalité, sans laquelle il serait impossible d'apporter une perspective différente nécessaire à penser en dehors du cadre habituel. Je sais pas si c'est vrai, et pour être honnête, je m'en fous pas mal. Personnellement, je pense pas qu'il soit indispensable d'avoir une cognition différente pour apporter un regard nouveau sur quoi que ce soit. Mais je suis également convaincu que cette cognition différente est un atout remarquable lorsqu'elle est mise à profit utilement. C'est en ça que le désintérêt banalisé pour l'autisme est doublement dramatique. Non seulement il est cause de souffrance parfaitement évitable pour les concernés, mais il prive aussi la société et même l'humanité entière d'un potentiel littéralement hors du commun. Qui sait de combien de génies capables de découvertes majeures on se prive à chaque génération juste parce qu'au lieu d'avoir pris en considération leurs différences et leur avoir donné les moyens de réaliser leur potentiel, on les a marginalisés et réduits à la passivité, sinon même poussés au suicide. Cette capacité à se captiver pour des sujets précis peut donc être particulièrement avantageuse, même s'il ne faut pas non plus la réduire à un cliché selon lequel elle ne changerait jamais. Il arrive régulièrement qu'on se lasse d'un intérêt restreint, que ce soit provisoirement ou définitivement. Un Asperger peut être totalement captivé par les dinosaures dans son enfance et le rester jusqu'à devenir paléontologue et suivre cette carrière toute sa vie, tout comme il peut s'en lasser complètement et s'intéresser à autre chose, ou bien s'y intéresser moins pour laisser plus de place à de nouveaux centres d'intérêt. Il n'y a pas de règle ou d'obligation relative à ses intérêts et concrètement, on ne choisit pas vraiment ce à quoi on s'intéresse. C'est un peu comme être pris dans un courant rapide et intense dont on ignore où il nous mènera et pendant combien de temps. Parfois il y a des périodes plus calmes, parfois plus remuantes, parfois ça nous dépose sur un tout autre courant. Le seul point commun est le plaisir qu'on prend à découvrir le sujet ou perfectionner les techniques en question et aussi l'utilité qu'on y trouve. Et cette utilité, justement, n'est pas une utilité pragmatique. Il ne suffit pas, par exemple, qu'un intérêt soit financièrement lucratif et qu'on ait besoin d'argent pour qu'il devienne l'un de nos intérêts restreints. Il s'agit plus de l'utilité qu'on y trouve, par exemple relativement à nos autres intérêts restreints. Ce qui fait que ce pour quoi on se prend de passion n'est pas toujours monétisable. Ça peut être l'astrophysique qui est de nous ouvrir l'accès à une carrière universitaire brillante, tout comme la collection d'affiches de films japonais datant du cinéma muet, auquel cas, disons que ce serait déjà pas évident d'avoir des followers sur Twitter avec ça, quoi. Moi, je m'en sors à moitié bien puisque je suis passionné de philo, donc ça intéresse un peu de monde, mais par contre, je vais devoir aussi développer un intérêt restreint pour la prostitution si je veux pouvoir réaliser mes projets à terme. L'autre problème également, c'est que comme j'ai dit, on ne choisit pas ces intérêts restreints. On peut au mieux les influencer, les canaliser ou les orienter un peu, mais concrètement, ça nous prend comme une envie de pisser. On va découvrir un truc et d'un coup, paf, on va être à fond dedans et ce sera notre vie à présent. Le truc, c'est que ça vaut aussi pour ce qui n'est pas notre centre d'intérêt. On ne choisit pas ce qui ne nous intéresse pas. Et le problème, c'est que dans la vie, très souvent, on est obligé de s'intéresser à des trucs qui ne nous intéressent pas. Sauf que quand on est autiste, un truc qui ne nous intéresse pas, ça nous intéresse, mais alors pas du tout. C'est-à-dire que notre vie pourrait en dépendre, on ne serait toujours pas capable d'en avoir quoi que ce soit à foutre. Et ça, vous imaginez bien que ça pose de gros problèmes dans plein d'aspects de la vie, en particulier à l'école ou au travail. Si on cherche à nous apprendre un truc qui ne nous intéresse pas, on l'aura déjà oublié tout simplement parce qu'on a l'esprit focalisé sur autre chose et que notre cerveau refuse catégoriquement de se laisser distraire par un truc qui nous apparaît sans intérêt. Même qu'en rationnellement parlant, on est conscient que c'est important qu'on apprenne le truc en question ou qu'on sait que c'est utile pour nous d'une manière ou d'une autre. Si au niveau inconscient, pour ainsi dire, on n'est pas convaincu de l'utilité de la tâche, même en employant la force, on ne pourra pas nous y intéresser. Et plus on nous mettra la pression pour qu'on s'y intéresse, comme ça a été trop souvent contraignant, donc plus notre cerveau ne voudra même pas en entendre parler. Heureusement, c'est pas une fatalité non plus. Déjà, avec l'âge, on apprend à mieux gérer son temps et maîtriser sa patience, donc à se concentrer sur des choses utiles même quand ça nous déplaît au premier abord. Aussi, on apprend à mieux nous cerner nous-mêmes, donc à nous adapter et faire en sorte d'être le moins possible confronté à des situations où on devrait s'intéresser à des trucs pas intéressants, par exemple en cherchant des moyens de vivre de nos passions plutôt que de faire carrière dans un domaine dont on se fout pas mal mais qui rémunère bien. C'est surtout en jeune âge que cette binarité de l'attention pose problème et elle peut être contournée grâce à une bonne pédagogie, le tout étant de parvenir à rendre le sujet en question intéressant. C'est d'ailleurs un autre drame de ma scolarité d'avoir eu en immense majorité des profs totalement dénués du moindre talent pédagogique, du genre qu'ils seraient capables de vous faire renoncer à un intérêt restreint tellement ils arriveraient à le présenter d'une manière insipide et chiante, alors qu'avec une bonne pédagogie, un professeur est capable de rendre n'importe quel sujet intéressant. En français, par exemple, j'ai toujours eu des lacunes et des très mauvais résultats. Non pas directement à cause de mon autisme, parce que concrètement le seul handicap que j'ai relativement à ça c'est des difficultés de concentration en lecture, mais simplement parce que j'arrivais pas à m'y intéresser. Ou plus exactement parce qu'on n'a pas su m'y intéresser. Parce que oui, désolé, mais je vais dire les choses clairement. Quand un élève a de mauvais résultats dans une matière une année, on peut dire que c'est lui qui a pas fait assez d'efforts ou qui manque de motivation. Quand un élève a de mauvais résultats dans une matière tous les ans, là faut commencer à se demander si on a la bonne approche avec lui. Et quand un élève a de mauvais résultats tous les ans, puis d'excellents résultats avec un prof en particulier, puis à nouveau de mauvais résultats tous les ans, là on a carrément la réponse. Le problème ne vient pas de l'élève, il vient du système scolaire. Et qu'on s'entende bien, je dis pas que c'est les profs qui feraient mal leur boulot. Même si je vais pas me priver pour dire que certains profs font effectivement très mal leur boulot et ne méritent pas leur emploi. En particulier ceux qui se permettent de harceler les élèves autistes dans leur classe, parce que vous, je vous ai ni oublié ni pardonné. Mais je suis bien conscient que les profs dans leur grande majorité font leur maximum dans des conditions de merde. Et que le problème, c'est non pas qu'ils seraient trop paresseux ou stupides, mais tout simplement qu'on les forme pas à ce qui est pourtant le plus essentiel dans leur travail, la pédagogie. C'est la politique du système scolaire qu'il faut remettre en cause, pas les efforts individuels des professeurs. Mais donc en français, j'ai toujours eu des notes de merde parce que j'ai toujours eu des profs de merde. Et ça allait jusqu'à des trucs incroyables, genre une prof qui sabotait mes notes parce qu'elle me détestait sans aucune raison apparente. En tout cas au début. Parce qu'après, je lui ai donné des bonnes raisons de me détester, juste histoire de soutenir le commerce des antidépresseurs. Et je me souviens qu'une année, notre prof de français était parti en dépression, c'était pas la même prof d'ailleurs, mais tout aussi mauvaise, et on a eu une remplaçante juste incroyable. Je déconne pas, la meuf c'était Marie Poppins. Elle arrivait en classe, tout le monde attendait sagement devant la porte avec le sourire 5 minutes avant les cours, pas un seul élève qui discutait pendant qu'elle parlait, pas une seule embrouille, pas une seule sanction contre un élève de tout le trimestre. Même pas un mot dans le carnet, rien. Et c'était quoi son secret ? La pédagogie, tout simplement. Elle respectait les élèves au lieu de les menacer, elle se focalisait sur les progrès réalisés plutôt que de pleurnicher constamment sur les lacunes constatées, elle présentait à l'avance les objectifs de ses cours, et elle expliquait les choses simplement, clairement, de manière organisée et cohérente. C'est tout ce qu'il faut pour faire un bon prof. D'un seul coup, des notions qui m'avaient paru obscures et mystiques durant des années se révélaient super simples et logiques. Même les trucs que je comprenais pas, je comprenais que je les comprenais pas, d'avoir compris 5 minutes après. Et c'est pas juste que cette prof-là savait s'adresser à un élève autiste, c'est clairement la classe entière qui a bénéficié de sa pédagogie. Autiste ou pas, tout le monde avait des sérieuses lacunes accumulées par des années de français enseignées par des profs aussi incompétents que dépressifs, et d'un seul coup, on voyait les mêmes élèves qui habituellement ne faisaient que foutre la merde en classe tellement ils avaient lâché l'affaire, se mettre à poser des questions, échanger avec la prof comme avec les autres élèves, et même se mettre à expliquer à ceux qui n'avaient pas compris des trucs qu'ils avaient compris. La synergie qui régnait dans la classe était juste incroyable. J'ai eu quelques autres très bons profs au cours de ma scolarité qui arrivaient à faire un excellent travail aussi, mais celle-là en particulier était vraiment exceptionnelle. D'une semaine à l'autre, ma moyenne de français était passée de 8 sur 20 à 18 sur 20, et puis après un trimestre, elle s'est fait renversée par une camionnette. L'ancienne prof a été rapatriée de son congé d'épression, et ma moyenne est retombée immédiatement à 8 sur 20. Bon, je vous rassure, elle est pas morte, mais la vérité c'est que je sais pas grand chose sur ce qui lui est arrivé expliquant clairement ce qui lui est arrivé et la gravité de son état. Et honnêtement, pour avoir déjà appris le décès d'un prof de sport quand j'étais en primaire, qui avait été percuté par des chauffards la veille alors qu'il rentrait chez lui en moto après les cours, je peux vous garantir que c'est mille fois pire d'être tenu dans l'ignorance comme ça que d'apprendre une mauvaise nouvelle. Donc les gens qui travaillent dans les écoles, ne faites pas ça. C'est con, c'est traumatisant, c'est absurde et c'est infantilisant. Votre rôle, c'est de guider les enfants ou les jeunes vers l'âge adulte, pas d'essayer de les maintenir dans une insouciance puérile en les aveuglant. Donc tout ce que je sais, c'est qu'elle a été hospitalisée dans un état apparemment assez grave, mais j'ai aucune idée d'à quel point ni de ce qu'elle est devenue ensuite. Bref, je m'égare. Je parlais des intérêts restreints et des difficultés des Asperger à s'intéresser à des sujets en dehors de ces intérêts restreints. Et donc, même si ça pose des difficultés très concrètes, ça n'est pas une fatalité non plus. Et c'est là encore essentiellement à un handicap contextuel. Avec une bonne pédagogie, il est tout à fait possible d'intéresser un enfant autiste à des sujets en dehors de ces intérêts restreints. Comme j'ai dit, l'autiste Asperger n'est pas handicapant en lui-même. C'est une cognition différente qui relève certes de la carence sur certains aspects de la cognition, comme la communication et l'intuition sociale, mais simultanément de l'hypertrophie sur d'autres, comme la sensibilité sensorielle, leur capacité de perception, la concentration sur des intérêts restreints et souvent aussi à une intelligence hors norme. Et ça, c'est justement un facteur qui va poser problème parce que dans mon cas, et je sais que je suis très loin d'être le seul concerné, je me suis retrouvé dans une situation où depuis très jeune, j'avais bien réalisé que j'étais différent ou atypique. Je me rendais bien compte que j'avais des particularités qui me différenciaient des autres, un peu comme si je vivais dans un monde différent de la plupart de mes contemporains. D'ailleurs, pour ceux qui ont suivi ma série sur l'éthique animale et en particulier l'épisode sur Von Exkul, on peut dire que c'est littéralement le cas. On ne vit pas dans le même monde de représentation, ce qu'Exkul appelait l'Humwelt. Notre représentation du monde et les significations que l'on attribue aux objets quand on s'en représente dépendent de notre accès sensoriel au monde et notre cognition. Or les outils sont une perception et une cognition différentes de neurotypiques, ce qui fait que littéralement, leur monde de représentation n'est pas le même. On cohabite dans une même réalité tout en vivant dans des mondes différents. Et merde, du coup, je me suis mis à faire de la philosophie là. Vous voyez, quand je vous disais qu'on s'essait vite distraire par nos intérêts restreints. Donc je disais, depuis très jeune, je m'étais bien rendu compte que j'étais différent de la norme. Et comme globalement j'en souffrais, moi-même et ma mère aussi y avons cherché des solutions. J'ai vu des psys pendant des années qui n'ont servi strictement à rien au point que je me demande si je devrais pas les attaquer en justice rétrospectivement. Mais j'étais aussi face à une interrogation permanente sur ma propre intelligence. Comme je le disais plus tôt, c'est caractéristique de l'autisme Asperger d'avoir aussi bien des moments de lose intense où on agit de manière tellement inappropriée qu'on passe pour le dernier des abrutis et des moments de fulgurance où on va trouver des solutions avec un skill tellement badass qu'on s'en ferait accuser de cheat. Ce qui fait que toute mon enfance, j'ai été partagé entre des moqueries, harcèlement, insultes et humiliations à tout genre, mais aussi des compliments, des félicitations, des réactions stupéfaites et d'admiration. Deux types de retours radicalement opposés qui n'ont pas manqué de me rendre assez confus sur ma propre intelligence. Est-ce que j'étais un abruti même pas capable de lasser mes chaussures sans attacher les deux ensemble même au bout de la troisième fois ? Ou bien un génie d'une telle puissance intellectuelle que le système n'arrivait tout simplement pas à suivre mon talent ? Oui, j'en rajoute légèrement pour l'effet dramatique, ne me dites pas que vous avez remarqué. Ce qui fait que j'ai commencé à m'intéresser à l'idée d'intelligence et inévitablement à celle du QI. Comme beaucoup de gens, j'ai passé des tests en ligne et j'ai obtenu des scores très élevés disons. Et c'était bien flatteur pour mon ego qui meurtrit comme il était l'accueillait volontiers. Mais ça me faisait aussi une belle jambe. Le chiffre du QI c'est un peu comme la taille de sa bite. Ça a beau nous faire super plaisir d'en avoir une grosse, c'est pas exactement recommandé de l'écrire sur son CV. Donc ok, visiblement j'étais pas complètement con mais en quoi ça réglait mon problème ? Je me suis donc mis à lire différents livres sur le terme de ouvrir les guillemets la surdouance. Et comme beaucoup, j'ai été vraiment très flatté de me reconnaître à ce point dans ce qui était décrit dans les livres d'Ari Alada et autres jeunes siophachins. Sauf que voilà, c'est bien beau aussi de comprendre certains concepts comme la carence d'inhibition latente mais ça fait toujours une belle jambe. Parce que dans les faits, ça répond pas à grand chose. Ça n'apporte aucune solution, ça n'ouvre aucun droit et pire encore, pour expliquer la moindre difficulté que vous rencontrez dans votre vie. Loin d'évoquer une excuse et inspirer de l'indulgence, c'est la garantie formelle de voir vos proches redoubler l'exigence envers vous et même d'être un peu jaloux sur les bords. C'est vrai quoi, s'il est soi-disant plus intelligent que nous, on va quand même pas le plaindre. Et s'il est aussi intelligent qu'il le dit, il a aucune excuse pour avoir de mauvais résultats scolaires. Et franchement, pour un surdoué, je trouve qu'il est vraiment nul. Perso, je ferais bien mieux que lui. Au lieu de passer sa vie derrière son écran, il ferait bien de se bouger le cul et trouver du travail. Lui qui est si intelligent, il devrait soutenir les autres et pas se faire entendre dire comme ça. Voilà à quoi mène ce fameux diagnostic de surdoué qui n'en est absolument pas un comme solution pour un Asperger qui pense y trouver des réponses pour faire face aux difficultés de son quotidien. Alors, je vais dire les choses clairement et simplement, parce que j'aime les choses claires et simples. Cette histoire de surdouance, je vous le dis, après plus de 20 ans et m'y être intéressante en détail, je pense que c'est rien de plus qu'un attrape couillon dessiné avant tout à des parents un peu bobos qui adorent entendre dire que leur petit trésor est effectivement spécial mais dans le bon sens parce qu'en fait il est tellement intelligent que ça lui complique la vie. Et je pense que les psychologues qui ont dédié leur carrière entière à ce sujet-là n'en ont pas grand chose à foutre du mal-être réel de leurs patients et sont davantage intéressés par le filon bien juteux que représentent ces spécialités surdouées qui attirent pléthore de parents de classe aisée ravis de payer 200 balles ou plus la séance de 20 minutes à entendre dire de toutes les manières possibles à quel point leur enfant est intelligent. J'avais cherché moi-même alors que j'avais environ 14 ou 15 ans à suivre une thérapie avec l'une de ses psychologues parisiennes spécialisées en surdouées dont je me souviens qu'elle avait fait sa pub en annonçant que la première séance était gratuite. Et j'aimais beaucoup ce concept parce qu'à l'époque j'étais fauché mais genre totalement. J'ai donc pris rendez-vous et j'ai rencontré la spécialiste en question. Je lui ai expliqué qu'en gros j'avais des difficultés à l'école et au quotidien que j'avais lu le livre d'Ariar Lada et que je m'y reconnaissais que j'avais passé des tests en ligne qui m'avaient donné un QI gros comme ça etc. Elle, elle m'a posé des questions pour tester si j'étais surdoué ou pas et j'avais adoré ça parce que j'adore ce genre de devinette. Par exemple il y a 5 corbeaux sur une branche d'armes un chasseur en tuant avec son fusil combien il reste de corbeaux sur la branche ? Si vous avez répondu 4 navrez vous n'avez pas ma grosse intelligence de surdoué. J'avais répondu 0 parce que un corbeau est mort et les 4 autres se sont envolés après le coup de fusil. Plutôt cool comme séance non ? Oui c'était plutôt cool. Jusqu'à la fin ou après m'avoir dit qu'effectivement j'étais potentiellement surdoué et qu'elle voulait bien me prendre comme client pardon comme patient elle s'émise à me sortir un flanc complètement insipide qui relevait plus du coaching personnel que de la psychiatrie. Moi j'étais là parce que je faisais face à des difficultés concrètes et j'avais besoin de solutions concrètes. Si je voulais des vagues conseils en relations amoureuses et professionnelles j'aurais lu mon horoscope je serais pas venu voir un psy. Je ne saurais même plus dire de quoi elle m'a parlé tellement justement ça ne m'avait pas parlé comme discours. Et puis encore au moment d'annoncer la fin de la séance elle m'annonce que le paiement est très important parce que ça fait partie du processus thérapeutique. Alors pour ceux qui le savent pas ça c'est un principe psychanalytique qui n'a absolument aucune validité en psychiatrie et je rappelle que la psychanalyse est une pseudo-science. Cette histoire de paiement qui fait partie de la thérapie c'est rien d'autre qu'un moyen que Freud avait trouvé d'excroquer ses patients au prétexte que plus il les faisait payer cher plus la thérapie était efficace. Dans son oeuvre on trouve pas mal de perles du même genre comme le fait que le psychanalyste peut dormir durant la séance parce qu'il écoute quand même inconsciemment le patient durant son sommeil donc techniquement il travaille. Donc la psy me balance ça et même si à l'époque j'étais pas encore familier avec la psychanalyse je pige immédiatement que c'est très con et que ça va pas être possible. Mais pire encore rappelez-vous j'étais là parce qu'elle avait promu la première séance comme gratuite. Or en même temps qu'elle me sort ça elle me tend une corbet en osier exactement de la même manière qu'on tendrait un panier durant la messe et elle m'explique que même si la séance est gratuite c'est important que je paye quand même pour que la thérapie soit efficace donc que je dois lui donner quelque chose n'importe quoi ce que j'ai dans mes poches mais il faut que je lui donne quelque chose parce que c'est thérapeutique. Elle m'agite son petit panier à quête avec insistance comme ça en disant allez allez sur un ton que j'oserais même pas employer avec mes chiens. J'étais vert de dégoût parce que moi j'étais parti du principe que c'était gratos donc j'avais pas pris d'argent et en plus j'étais fauché complet à l'époque donc dans mes poches j'avais littéralement l'équivalent de 32 centimes un bout de papier et un jeton de caddie. Du coup je me suis senti super mal parce que d'un coup j'avais l'impression d'avoir risqué la séance et de me faire griller par le contrôleur. Et en plus elle insistait parce que j'essayais de lui dire tout gêné que j'avais pas d'argent mais elle continuait d'acheter son panier à quête en disant allez n'importe quoi ce que vous avez dans les poches. Du coup moi tout honteux j'ai vidé mes poches j'ai mis les 32 centimes et le jeton de caddie dans le panier puis j'ai récupéré le jeton de caddie que je pensais être une pièce en disant bah non ça c'est un jeton de caddie comme un con et je l'ai regardé récupérer mes 32 centimes avec un air faussement pas déçu comme si elle essayait de rester poulie après que je l'ai clairement arnaqué en n'ayant pas prévu plus d'argent pour payer ma première séance gratuite j'avais honte mais honte sérieusement j'avais l'impression d'être un clochard qui venait de se faire racketter l'argent de sa manche non seulement j'avais l'impression d'avoir abusé de son temps mais en plus je me sentais trahi parce qu'à la base c'était censé être une séance gratuite si j'avais su à la limite j'aurais demandé de la thune à ma mère pour faire bonne figure mais là je pensais vraiment que c'était juste gratuit et en plus c'est même pas thérapeutique parce que pour moi 32 centimes c'était déjà mieux que rien et j'aurais au moins pu m'acheter un malabar ou une connerie je sais pas mais elle m'avait pris mes 32 centimes que je réservais pour me faire plaisir donc j'étais super pas thérapifié j'étais vénère complet du coup j'étais tellement gêné que j'y suis jamais retourné et puis de toute façon son projet de coaching personnel ne m'avait pas vraiment convaincu et elle m'avait fait clairement comprendre que ses séances seraient hors de mes moyens dans tous les cas bref je digresse encore mais le fait est que cette histoire de sourdouance je pense que c'est bien plus une sorte de pseudo-science à moitié sectaire qui sert à soutirer de l'argent aux parents qui ont les moyens de payer pour ce qui n'est finalement rien de plus que de la flatterie de leurs enfants ou d'eux-mêmes non pas que la notion de QI ou la mesure de l'intelligence soit une pseudo-science aussi ou ne serve à rien ça je pense que c'est plus ou moins fondé et que ça peut être utile dans le cadre d'une vraie thérapie psy mais cette idée selon laquelle être surdoué sur un diagnostic clinique c'est juste complètement bidon non seulement bidon mais aussi toxique en fait le problème est comparable à celui que posent l'homéopathie ou les placebos en général en soi c'est pas dangereux ça fait pas de mal et même on peut y trouver un certain réconfort qui peut nous aider à aller mieux mais le problème c'est que pendant qu'on prend le placebo on pense être déjà en train de se soigner et on passe à côté du fait qu'on puisse avoir besoin d'un vrai médicament et c'est exactement ce qui m'est arrivé avec ce diagnostic de surdouance comme je pensais avoir trouvé une explication à ma différence et certaines de mes difficultés j'ai arrêté de chercher d'autres explications à quoi bon chercher puisque j'avais déjà trouvé une explication j'étais surdoué donc tellement intelligent que ça mordait inadapté socialement c'est super hein mais une fois qu'on a essuyé son ego sur un kleenex ben on est toujours pas plus avancé on a les mêmes problèmes les mêmes difficultés le même handicap en fait mais aucune solution concrète pour y faire face est sûrement pas une excuse que l'on pourrait brandir face à la difficulté pour demander aux autres d'être patient avec nous puisque l'explication en question produit exactement l'effet inverse mais pire encore cet effet inverse joue aussi sur nous-mêmes et annule l'effet flatteur qui est pourtant le seul atout que l'on pourrait faire valoir pour ce pseudo-diagnostic bien sûr qu'on est flatté d'entendre dire qu'on a une intelligence énorme et quand on a une estime de soi au ras du sol après des années d'échecs et d'humiliation on est tenté de se dire que c'est thérapeutique mais la réalité c'est surtout qu'on devient encore plus exigeant envers soi-même et on en vient à se dire que puisqu'on est surdoué alors on se doit de réussir toutes les erreurs passées et futures deviennent encore plus inexcusables on aurait dû mieux anticiper mieux réagir être plus attentif après tout on en est capable puisqu'on est plus intelligent que la norme donc si on n'y est pas parvenu c'est qu'on ne fait pas encore assez d'efforts or justement le vrai problème lorsqu'on a Spragueur c'est qu'on en fait déjà trop des efforts et il faut à l'inverse apprendre à se ménager aussi à se pardonner soi-même comprendre que les erreurs que l'on a fait ne sont pas dues à un effort insuffisant ou à un manque de concentration mais à ce qui relève bien d'un handicap du fait duquel ces erreurs sont largement inévitables et continueront d'arriver occasionnellement ça n'est pas une chose dont on doit se sentir coupable mais plus une chose que l'on subit et pour laquelle ça n'aide à rien de se torturer de remords comme quoi on aurait dû agir autrement cette histoire de surdouance n'aide donc en rien les Asperger qui se reconnaissent dans la manière dont elle est décrite elle est même toxique car elle augmente leur exigence envers eux-mêmes et fragilise encore plus leur estime de soi mais son plus grand danger réside bien dans le rôle d'explication qu'elle usurpe c'est à cause de ça que comme énormément d'Asperger que j'ai rencontré je n'ai pas cherché plus loin et il a fallu que j'atteigne 33 ans et que je croise par hasard un collègue vidas fraîchement diagnostiqué pour qu'enfin je réalise que j'avais bien un handicap réel qui si je l'avais découvert à l'époque où ce pseudo-diagnostic de surdouance avait été posé ça m'aurait épargné plus de 15 années de précarité extrême c'est l'un des facteurs qui démontre à quel point l'état de la psychiatrie en France est profondément déplorable parmi les experts qualifiés il est récurrent d'entendre dire qu'on aurait près d'un demi-siècle de retard sur les autres pays d'Europe en la matière l'une des raisons à ça c'est l'influence encore très forte de la psychanalyse qui est par exemple encore enseignée à la fac de psycho de Strasbourg en 2021 alors que concrètement la psychanalyse est au mieux à la psychologie ce que la lithothérapie est à la médecine il n'est pas normal qu'après plus de 20 ans avoir consulté des psys toutes les semaines un autiste est quand même à s'auto-diagnostiquer pour enfin obtenir le suivi dont il a besoin et encore on pourrait parler longtemps de la qualité de ce suivi de lui-même pour vous donner une idée là ça m'a pris pas moins de 7 mois juste pour obtenir un rendez-vous avec un psychiatre alors que j'en ai besoin pour toutes sortes de démarches administratives urgentes et donc tout ça pour dire que l'autisme est un handicap bien réel même si ce qu'il rend vraiment handicapant est l'inadaptation de la société à l'autisme plus que le syndrome en lui-même et que certes il est rendu invisible par la capacité à compenser les difficultés mais ça n'enlève rien au fait que les mécanismes liés à cette compensation sont coûteux en énergie ce qui a un impact très concret sur la capacité des concernés à vivre de manière véritablement autonome et du coup la question qui se pose c'est comment éviter de choper l'autisme ok je déconne j'avais juste besoin d'une transition mais donc parlons de comment on devient autiste et bien justement on ne devient pas à proprement parler on est autiste c'est un trait de notre cognition donc une partie constituant de notre identité c'est une des raisons pour lesquelles les Asperger n'aiment pas l'expression être atteint du syndrome Asperger on s'en considère pas plus atteint qu'on serait atteint d'avoir les yeux bridés la peau marron ou les cheveux blonds c'est juste un trait de notre personnalité ça nous décrit mais ça nous condamne pas à un rôle social dans lequel on se reconnaîtrait pas la question de sa cause est encore en cours d'étude et a priori il est peu probable qu'on y trouve une réponse claire et définitive parce qu'elle est multifactorielle il existe une prédisposition génétique le risque d'avoir un enfant neurotypique est donc moins élevé chez des parents autistes oui j'ai fait exprès de le formuler comme ça et tu vas rien faire mais cette prédisposition ne suffit pas en elle-même à expliquer les cas d'autisme on sait que des facteurs environnementaux contribuent aussi à sa prévalence mais c'est la combinaison de ces facteurs bien plus que l'un d'eux en particulier qui est déterminante et encore pas vraiment c'est donc très aléatoire et si vous voulez approfondir un peu je vous renvoie vers la vidéo de psycho-quack sur les TSA qui l'explique très bien ce qu'on sait un peu mieux en revanche c'est ce qui n'en est pas la cause déjà non Dr. Freud ça n'est pas causé par une mère envahissante et castratrice qui rendrait son enfant trop dépendant effectivement ça c'est des conneries psychanalytiques et d'une part ça culpabilise les mères alors qu'elles y sont pour rien d'autre part ça fait passer l'autisme pour une sorte de caprice et véhicule l'idée selon laquelle la solution serait de les forcer à s'émanciper alors que c'est le pire truc à faire avec un autiste également non M. Wakefield ça n'est pas causé par les vaccins ça c'est une rumeur mensongère qui a été propagée par l'ex-docteur Andrew Wakefield dans le documentaire Vacte qu'il a réalisé dans le cadre d'une escroquerie concernée avec différents complices pour laquelle il a été condamné et radié de l'ordre des médecins des centaines d'études qui ont en passant coûté une fortune à réaliser alors qu'on aurait pu l'employer à chercher des trucs plus utiles ont démontré qu'il n'existait aucun lien de causalité entre la vaccination et l'autisme souvent ça argumentait par une corrélation recensée dans le monde mais si vous suivez mes vidéos vous savez déjà qu'une corrélation n'est pas une causalité si le nombre de vaccins augmente c'est parce que ça sauve des vies et qu'on se mobilise de plus en plus pour en faire là où des maladies continuent de tuer des gens et si le nombre de cas d'autisme augmente en même temps c'est tout simplement parce qu'on apprend à les diagnostiquer comme je l'ai dit moi-même j'ai dû attendre 2019 et faire la moitié du boulot tout seul pour obtenir mon diagnostic justement parce que ce handicap invisible passe trop souvent inaperçu et que c'est seulement depuis la moitié du XXe siècle environ à les diagnostiquer avant ça il n'y avait pas moins d'autistes il y avait juste la moitié d'entre eux qui n'étaient pas diagnostiqués et qui avaient conséquemment une vie de merde la seule différence sur le nombre réel d'autistes que fait ce diagnostic c'est que comme ils sont plus souvent diagnostiqués et pris en charge ils se suicident probablement moins du coup il en reste plus sur la durée donc une fois pour toutes non les vaccins ne causent pas l'autisme et tous ceux qui comptent prétendre le contraire dans ma section commentaires sont invités à foutre le camp de ma chaîne merci d'avance alors on pourrait se demander si c'est une maladie innée par exemple héréditaire ou bien acquise par une combinaison de facteurs durant la grossesse et en effet on n'en est pas complètement sûr ça semble être un mélange des deux mais cette question est sans intérêt finalement du moins au-delà d'un objectif de prévention de l'autisme puisque de toute façon il reste que c'est un syndrome définitif et incurable on ne guérit pas l'autisme on l'accompagne et en plus comme je l'ai dit l'autisme est une partie intégrante de notre personnalité à ce titre parler de nous en guérir est profondément insultant c'est exactement aussi méprisant pour nous que ça l'est pour des homosexuels de leur parler de guérir leur homosexualité on n'a pas à guérir l'autisme on a à apprendre à vivre avec et à emménager la société pour accueillir les personnes autistes dont la contribution à la société peut être d'ailleurs particulièrement précieuse l'autisme n'a pas à être condamné à une vie misérable c'est juste que dans l'état actuel de nos sociétés et du fait du manque d'informations et d'adaptation au sujet de l'autisme ça pose de nombreuses difficultés qu'il faut d'une part apprendre à gérer en tant qu'autiste d'autre part apprendre à accueillir en tant que société pour ça il est important de combattre les idées reçues sur l'autisme et elles sont nombreuses en premier lieu l'idée selon laquelle l'autisme serait synonyme de déficience mentale comme on vient de le voir c'est tout simplement faux on distingue justement l'autisme avec déficience et l'autisme sans déficience c'est à dire les Asperger qui représentent environ la moitié des cas recensés l'origine de cet amalgame est assez évidente le syndrome d'Asperger n'a été défini cliniquement qu'en 1944 et il a fallu bien du temps pour que l'on commence à réaliser l'ampleur réelle du spectre autistique qui inclut quantité de profil souvent au QI très élevé que l'on ne considérait pas précédemment relevé de l'autisme ce qui fait que pendant très longtemps ce spectre a été réduit au cas les plus visuellement évidents ceux atteints de déficience mentale ce qui a laissé une image tronquée de l'autisme qui est encore aujourd'hui gravée dans la culture populaire et qu'il est donc important de combattre mais les clichés ne sont pas toujours aussi négatifs et des clichés d'apparence plus flatteurs sont également nuisibles par exemple l'idée selon laquelle les autistes seraient des sortes d'ordinateurs humains dotés de capacités relevant presque du super pouvoir comme par exemple être capable de réaliser des calculs complexes de tête c'est un cliché qui a été popularisé par diverses oeuvres de fiction comme le film Rain Man l'un des premiers films à succès à avoir abordé le terme de l'autisme dans lequel le personnage de Raymond atteint d'autisme dans une forme non spécifiée par le film fait preuve de ce que l'on appelle une mémoire éidétique qui lui permet de compter les cartes dans un casino le film a largement contribué à propager l'amalgame entre le syndrome Asperger et les capacités hypermnésiques ou plus généralement le syndrome d'autisme savant pourtant c'est deux choses très différentes et ce syndrome s'il existe bien est en fait rarissime dans le paysage de l'autisme tous les autistes ne sont pas capables de calculer une racine cube de tête en quelques secondes tous les autistes ne sont pas capables de mémoriser un paysage détaillé en un seul regard tous les autistes ne sont pas capables d'apprendre un annuaire téléphonique par coeur et en fait tous les autistes ne sont même pas surdoués ou dotés de quelque atout exceptionnel que ce soit si cet amalgame a eu l'avantage de contrer un peu l'image négative du cliché précédent seuil d'association avec le retard mental il reste qui contribue à augmenter encore plus les attentes relatives aux personnes autistes et le fait jusqu'à un seuil totalement déraisonnable le danger est de se retrouver dans des situations où un patron emploierait un Asperger en présumant qu'il est doté d'une sorte de super pouvoir secret qui va lui permettre de faire fortune et lui mettre une pression démesurée lorsque les résultats ne sont pas au rendez-vous il faut donc rappeler qu'être autiste ça n'est rien de plus ni rien de moins qu'une cognition différente de la norme ils peuvent être particulièrement doués dans des tâches précises mais non pas se voir imposer cette condition pour être reconnus comme des humains à part entière il faut apprendre à les apprécier pour ce qu'ils sont et non pas en leur fantasmant des capacités surhumaines qui feraient d'eux une sorte de ticket de loterie vivant qui vous permettrait de faire fortune ensuite l'idée selon laquelle on est tous un peu autistes alors ça s'il y a un cliché qui m'énerve c'est bien celui-là c'est vraiment la phrase parfaite du petit bourgeois privilégié qui cherche désespérément à s'associer à une minorité pour se trouver une cause ça n'est pas parce que les traits autistiques qui servent au diagnostic sont individuellement des traits assez communs pour tout le monde que ça autorise à dire que tout le monde serait un peu autiste on pourrait en dire autant de la schizophrénie et pourtant il me semble pas qu'entendre une voix dans sa tête quand on lit un texte ait les mêmes conséquences qu'être cliniquement schizophrène on n'est pas un peu autiste on est autiste ou on ne l'est pas certains peuvent être un peu à cheval entre le fait d'être considéré sur le spectre ou non puisque c'est le principe même d'un spectre de ne pas avoir de frontières nettes et tranchées mais ça n'est pas du tout la même chose que prétendre que ce spectre pourrait s'élargir à la totalité de la population soit vous pensez être autiste et il est important de vous faire diagnostiquer et j'ai bien dit diagnostiquer pas auto-diagnostiquer on va en reparler soit vous ne l'êtes pas et alors arrêtez de vous prétendre un peu autiste pour vous donner du relief s'il y a un truc qu'on supporte moins que les clichés sur l'autisme c'est bien les neurotypiques qui s'expriment en notre nom pour raconter n'importe quoi et ça c'est souvent en lien avec une autre confusion commune qui consiste à amalgamer les critères de diagnostic avec le diagnostic lui-même parce que même si l'autisme est un trouble neurologique observable par IRM dans les faits passer un IRM ça coûte cher donc dans la démarche diagnostique on y recourt seulement si on n'arrive pas à poser le diagnostic par une évaluation psychiatrique plus classique pour ça les psychiatres utilisent une liste de traits autistiques qui sont équivalents à des symptômes de l'autisme or chacun de ces traits pris individuellement ressemblent à un simple trait de caractère très commun dans la population générale par exemple avoir du mal à cerner ce que pensent les autres être très timide ne pas regarder les gens dans les yeux lors d'une conversation être très sensible aux sons lumières ou températures répondre parfois à côté de la plaque à des questions avoir un caractère très introverti et solitaire ou encore avoir une voix très monotone parfois décrite comme robotique ça m'est déjà arrivé qu'on me sorte des âneries du type ouais j'ai regardé les traits d'autisme dedans ça dit des trucs comme être timide franchement tout le monde est autiste c'est plus un effet de mode qu'un vrai handicap sauf que c'est d'une stupidité radioactive comme truc parce que ces traits sont simplement des symptômes dire que si la timidité compte parmi les symptômes alors tout le monde est autiste c'est aussi con que dire que puisque le mal de crâne fait partie des symptômes du covid alors à cette arrive là tout le monde a le covid ce qui constitue le diagnostic c'est pas chaque symptôme pris individuellement c'est leur accumulation qui relève des difficultés du quotidien avérées pour le patient si vous êtes juste timide alors vous êtes juste timide mais si vous êtes timide et que vous n'arrivez pas à cerner ce que pensent les autres et que vous êtes hypersensible à la lumière et que vous fuyez le regard et que vous êtes isolé socialement et que vous n'arrivez pas à suivre une conversation dans des milieux bruyants etc etc là à l'évidence il y a probablement un guisseau roche il existe une cause à l'origine de ce faisceau de symptômes c'est pour ça que le diagnostic consiste non pas juste à demander à quelqu'un s'il est timide mais à relever plusieurs symptômes au cours d'un entretien usuellement il me semble que les psychiatres considèrent qu'à partir de 5 ou 10 symptômes cumulés le diagnostic peut être posé sans qu'il y ait de controverse mais donc se reconnaître dans 1, 2 ou 3 très autistiques ça n'est pas être un peu autiste et encore moins que tout le monde soit un peu autiste c'est simplement à partir d'un certain nombre de symptômes cumulés qu'il devient légitime de suspecter que l'on soit autiste et j'insiste bien sur le terme suspecté car ça ne suffit pas à se dire autiste pour ça il faut un diagnostic professionnel autre idée reçue et je m'arrêterai sur celle-là l'idée selon laquelle être diagnostiqué cliniquement impliquerait d'être sous traitement c'est juste faux comme je l'ai dit on ne guérit pas l'autisme et à la différence de certaines pathologies comme la schizophrénie on ne le traite pas non plus il n'existe aucun traitement qui permette d'atténuer l'autisme et encore moins de le soigner pour être honnête je ne sais même pas s'il serait souhaitable qu'on en découvre parce que comme je l'ai dit être autiste n'est pas une pathologie c'est juste une cognition différente en revanche les médicaments peuvent être nécessaires et utiles dans un usage symptomatique si vous souffrez d'anxiété de panique un anxioïtique peut immensément vous faciliter la vie si vous êtes déprimé un antidépresseur peut vous aider à vous en sortir il ne faut pas rejeter les traitements médicamenteux par principe s'ils sont bénéfiques alors ils sont bénéfiques et s'en passer parce que c'est chimique c'est pas naturel ou encore c'est pas une solution c'est juste débile après il faut effectivement être prudent et ne pas tomber dans la surmédication par facilité d'autant qu'on parle de médicaments assez sérieux qui peuvent avoir des effets secondaires néfastes ou provoquer une dépendance surtout en cas d'abus et c'est aussi une réalité qu'en France on a tendance à trop prescrire de médicaments parfois sans précaution ni suivi adapté je parlais précédemment du fait qu'il m'a fallu plus de 7 mois pour obtenir un simple rendez-vous avec un psy dernièrement ce que j'ai pas dit c'est qu'il y a une raison à ça la raison c'est que j'avais déjà un psy avant et qu'il m'avait prescrit un antidépresseur de la famille du Prozac au début j'étais pas chaud parce que bah parce que j'étais pas déprimé en fait j'avais de l'anxiété et de l'insomnie mais je ne voyais pas du noir j'avais pas d'idées négatives etc donc ça me paraissait pas adapté à ma situation mais lui il a insisté comme quoi ça allait aider et donc j'ai fini par me dire ok on va essayer ça ça peut aider après quelques mois aucune amélioration toujours aussi anxieux toujours autant d'insomnie et les effets secondaires étaient assez désagréables j'en parle au psychiatre et il me dit il faut augmenter les doses je suis toujours pas chaud mais bon je suis pas psychiatre non plus donc j'augmente les doses quelques mois après toujours aucune amélioration même dans l'ensemble j'étais encore plus anxieux et insomniaque et les effets secondaires étaient encore plus présents j'en parle au psychiatre augmenter les doses toujours pas convaincu toujours pas psychiatre j'augmente les doses quelques mois après toujours aucune amélioration toujours encore pire toujours effet secondaire et entre temps il s'était écoulé un an et demi et j'avais pris 35 kilos j'essaie de prendre rendez-vous avec le psychiatre comme d'habitude il répond pas et je sais que je vais devoir le relancer 15 fois pour avoir un rendez-vous ce qui en passant n'est pas exactement idéal quand on souffre de phobie sociale mais on va pas pinailler ce coup là j'en ai eu marre parce que concrètement j'avais plus l'impression d'aller voir mon psychiatre mais d'aller voir mon dealer d'autant qu'à chaque séance j'arrivais pas à en placer une pour parler de ce que j'avais à l'esprit et il arrêtait pas de déviére le sujet sur la philosophie ce qui est concrètement mon travail donc c'est pas exactement pour ça que je consultais un psy à la base quoi du coup ça m'a saoulé je l'ai pas relancé et j'ai interrompu mon traitement sans avis médical je recommande pas c'était super brutal j'ai passé 3 semaines avec des vertiges et des nausées de ouf mais au final je me suis sevré ça allait beaucoup mieux après et j'ai réussi à perdre une partie du poids que j'avais pris même si je vous cache pas qu'il reste un peu de boulot de ce côté là donc en bref oui l'abus de médoc c'est pas une bonne chose et c'est légitime de se méfier des professionnels quand on constate que ce genre de pratique existe mais il faut pas non plus généraliser ce genre d'anecdotes personnelles j'ai aussi parlé avec un paquet d'autres autistes qui m'ont dit que dans leur cas le même médicament les avait énormément aidés et qu'ils avaient pas du tout eu les mêmes effets secondaires donc ça dépend de plein de facteurs dans mon cas ça aurait pu marcher il s'est trouvé que ça a pas marché et je pense que mon psy a déconné complet clairement ça montrait aucun signe d'amélioration et je compte pas retourner le voir pour cette raison mais je regrette pas non plus d'avoir essayé puisque je pouvais pas savoir que ça marcherait pas avant d'essayer les médicaments peuvent être utiles mais l'objectif doit être de parvenir à s'en passer parce qu'il ne s'agit pas de guérir l'autisme juste de parvenir à vivre confortablement avec ce à quoi ils sont utiles c'est à atténuer non pas l'autisme lui-même mais ce qu'on appelle ses comorbidités c'est à dire les pathologies liées à l'autisme mais sans lien de causalité direct donc elles ne sont pas systématiques c'est l'une des choses qui fait que chaque profil d'autiste est unique certains ne vont souffrir d'aucune comorbidité ou presque ou très légère d'autres vont avoir droit au cocktail complet à puissance maximale je parlais précédemment de mon hypersensibilité au son par exemple d'autres autistes n'ont pas du tout ce problème là d'autres encore peuvent aller jusqu'à faire un malaise s'il y a des travaux dans la rue par exemple j'ai d'ailleurs un ami pour qui c'est le cas et je peux vous assurer que c'est vraiment pas facile à vivre parmi ces comorbidités il y en a des plus récurrentes que d'autres par exemple l'anxiété parfois de l'anxiété généralisée c'est à dire être anxieux dès que l'on doit faire quoi que ce soit parfois spécifiquement de l'anxiété sociale qui peut aller jusqu'à la phobie sociale auquel cas n'importe quelle activité qui implique une interaction sociale devient une véritable épreuve et ça peut être extrêmement envahissant par exemple faire une crise de panique juste parce que le téléphone sonne ou pour se rendre à un rendez-vous très souvent aussi les aspergers ont des difficultés à cerner la prosodie c'est à dire la variabilité du sens d'une phrase selon l'intonation des mots par exemple la différence entre dire j'ai 30 euros dans ma poche et dire j'ai 30 euros dans ma poche c'est la même phrase mais dans le premier cas j'insiste sur le fait que c'est bien moi qui ai 30 euros dans ma poche alors que dans le second j'insiste sur le fait que c'est bien une somme de 30 euros que j'ai dans ma poche c'est cette même difficulté qui est en lien avec un trait autistique très répandu qui est d'avoir une voix très monotone là encore c'est un truc qui peut se compenser par l'expérience ce que je fais moi-même dans mes vidéos notamment et je sais pas trop dire si ça s'entend ou pas mais j'ai remarqué que sur mes premières vidéos on me faisait beaucoup remarquer que j'avais un ton très monotone dernièrement on me le fait beaucoup moins remarquer donc soit j'ai réussi à m'améliorer là-dessus soit mes viewers se sont résignés je sais pas mais en tout cas j'espère que c'est plus trop gênant en l'état de fait être autiste implique certaines difficultés dans toutes sortes de situations du quotidien qui ne posent aucun problème à un neurotypique par exemple discuter de banalités comme la météo qui est une sorte de rituel social très commun mais qui implique donc une intuition sociale dont les autistes ne disposent pas ce qui fait que lorsqu'on vient nous voir en nous disant il fait beau n'est-ce pas c'est généralement très angoissant pour nous parce qu'on sait qu'on va se retrouver dans une de ces situations où il va falloir savoir quoi dire pour faire la conversation sans passer pour un type bizarre ni paraître mal poli alors que de base la discussion porte sur un sujet qui n'intéresse personne en réalité c'est typiquement le genre de situation où ce qui est vraiment à l'oeuvre ce n'est pas le sujet de la discussion mais l'interaction sociale en elle-même et ça c'est un truc sur lequel on est vraiment à la ramasse et on sait que la probabilité de mini décès social par moments gênants y est particulièrement élevé c'est lié entre autres à une carence de théorie de l'esprit on a beaucoup plus de mal à déterminer ce que les autres pensent parce qu'on ne pense pas comme eux plus précisément les autistes pensent sur des modalités perceptives logiques et globalement très littérales tandis que les neurotypiques sont beaucoup plus portés sur le social le ressenti et le symbolique dans une discussion comme celle-là sur la météo le neurotypique cherche avant tout à communiquer un ressenti une humeur ou une émotion il ne s'intéresse pas réellement au temps qu'il fait mais à l'état d'esprit de son interlocuteur or un Asperger lui a justement du mal à cerner ce qu'il cherche à communiquer qui est abstrait et implicite et cherchera dans une communication à simplement échanger des informations par le langage donc si on arrive vers lui en disant quel temps n'est-ce pas il va juste retenir que le sujet de la conversation c'est la météo ne pas voir ce qu'il pourrait avoir à dire de pertinence sur le sujet et va juste sécher sur place comme un con à ne pas trouver quoi dire pour enchaîner la conversation souvent ça conduit les neurotypiques à penser que l'autiste est froid insensible ou asocial ou comme il a aussi tendance à être très factuel et catégorique il peut être considéré pédant arrogant ou toutes sortes de choses qui refaitent l'idée d'une indélicatesse comme si ce fichier des sentiments des autres et ça c'est souvent lié à une carence d'empathie qui est effectivement très commune chez les autistes mais c'est très important ici de distinguer l'empathie qui est la capacité à comprendre les mécanismes à l'oeuvre dans l'émergence d'une émotion et la sympathie qui est la capacité à ressentir et à compatir avec les émotions des autres les autistes ne sont pas des psychopathes insensibles aux émotions des autres ou incapables d'en ressentir eux-mêmes en fait c'est même souvent l'inverse qui est vrai ils sont généralement trop sensibles aux émotions des autres et aux leurs de la même manière qu'ils sont trop sensibles sensoriellement en général en revanche ils ont de grandes difficultés à comprendre les mécanismes cognitifs par lesquels cette émotion émerge ce qui fait qu'ils sont souvent très mal à l'aise dans des situations où quelqu'un pleure est en colère ou se vexe non pas parce qu'ils ne remarquent pas l'état émotionnel de leur interlocuteur mais parce qu'ils ne comprennent pas ou mal les raisons à l'origine de cet état et donc ils ignorent comment y remédier efficacement le plus souvent ils vont donc fuir la situation ce qui laisse une impression de désintérêt et d'insensibilité alors qu'en réalité c'est en fait tout l'inverse ils ressentent bien plus intensément l'émotion en question mais ils ne savent pas comment y réagir de manière appropriée et préfèrent mettre fin à l'interaction toujours parce qu'il est bien plus dans le perceptif que dans le social un Asperger a aussi tendance à prendre au pied de la lettre les expressions imagées ou les blagues ce qui là encore ne veut pas dire un autiste est incapable d'humour de second degré ou de sarcasme mais c'est un talent acquis et non pas intuitif et c'est très commun qu'un autiste prenne une blague ou un sarcasme au pied de la lettre ce qui très souvent conduit à le prendre pour un idiot typiquement le genre de chose qui au fil du temps peut entamer sa confiance en soi et il est très commun que les autistes finissent par s'isoler socialement simplement parce que les interactions sociales sont trop aléatoires pour eux ils ne savent jamais à l'avance si ça va bien se passer ou s'ils vont dire un truc inapproprié qui va résulter en un grand moment de gêne de plus puisqu'ils sont très peu portés sur le social il est très rare qu'ils contactent d'eux-mêmes d'autres personnes y compris de la famille ou des amis proches et il est très commun qu'ils ne donnent pas de nouvelles pendant des mois ou ne se manifestent pas à l'occasion d'anniversaire ou d'autres occasions particulières au final toutes ces difficultés ont des conséquences importantes sur la vie d'un autiste en particulier un Asperger non diagnostiqué pour qui ces difficultés sont inexplicables il se retrouve à devoir fournir un effort extrême pour simplement rester vaguement intégré dans son environnement social effort qui n'est pas nécessaire pour les neurotypiques chez qui les mécanismes à l'oeuvre sont intuitifs et spontanés c'est pourquoi il est très commun qu'ils se sentent épuisés et en décalage avec leurs proches comme je l'expliquais en introduction relativement à mon propre burn-out je remarquais bien que je m'épuisais à suivre les cours et valider mes examens alors que j'étais concentré sur ça à plein temps tout en étant bien conscient que d'autres étudiants de ma promotion y arrivaient très bien en gérant simultanément leur vie de famille les sorties entre amis un emploi et parfois même un second cursus c'est le genre de choses qui impactent fortement l'estime de soi tout qui est facilité comparativement aux autres et malgré ça s'en sentir à peine aussi bien voire moins bien mais en l'absence de diagnostic qui nous en fasse prendre conscience ce qu'on ne réalise pas c'est qu'en réalité l'effort à fournir est pour nous bien plus intense que pour eux d'autant qu'un asperger doit aussi faire face à une inconstance d'humeur et de motivation parfois très difficile à vivre à chaque fois que je vais me coucher par exemple j'ai l'impression de jouer à la roulette russe parce qu'il suffit que je dorme mal pour être totalement incapable d'accomplir quoi que ce soit de productif la journée suivante c'est d'ailleurs une des raisons de mon insomnie à cause de ça c'est particulièrement difficile pour un asperger d'obtenir et plus encore de conserver un emploi ce indépendamment de s'il est diagnostiqué ou non et comme le handicap est souvent rendu invisible par la capacité des aspergers à le compenser il est commun d'être confronté à l'idée selon laquelle puisqu'ils sont capables de travailler alors on devrait exiger d'eux qu'ils travaillent comme tout le monde ce qui est pourtant aussi absurde que de dire que puisqu'un villager est capable de marcher alors il devrait courir un marathon pour mériter sa retraite ça n'est pas parce qu'on est capable d'accomplir une activité qu'on est capable de fournir un effort intense et continu nécessaire à mériter un salaire se forcer à y parvenir pour un asperger c'est s'exposer à un risque majeur d'épuisement voire de burn out qui peut avoir des conséquences durables voire laisser des séquelles permanentes ce qui rend particulièrement dangereuse la situation d'un asperger non diagnostiqué danger d'ailleurs amplifié par le fait qu'à cause de ses difficultés sociales il est rarement enclin à chercher de l'aide étant à vouloir tout résoudre tout seul il est donc pas rare qu'il s'enferme dans un cercle vicieux dramatique par lequel il s'épuise à essayer de répondre au même niveau d'exigence que les neurotypiques mais doit pour ça fondir dix fois plus d'efforts donc finit par échouer ou s'épuiser et s'enfonce inexorablement dans la dépression ce qui contribue à l'exposer encore davantage à un autre risque commun qui est sa vulnérabilité face à la manipulation d'autant que comme on l'a dit un asperger a des difficultés à cerner les intentions des autres et a tendance à prendre les choses au pied d'un l'être ce qui tend à le rendre socialement naïf si un manipulateur lui dit par exemple qu'il aimerait bien l'embaucher mais qu'il a pas les moyens de les rémunérer et que c'est vraiment dommage parce qu'il a tellement besoin de lui qu'il le considère indispensable qu'il l'apprécie tellement que sans lui il serait rien etc etc il est pas rare qu'il parvienne à le convaincre de travailler gratuitement parce que l'asperger ne devinera pas que le sentiment exprimé est factice et que le but réel du concerné est simplement de l'exploiter et abuser de lui de même qu'à cause des échecs sociaux successifs auxquels il fait face durant sa vie un asperger arrive très souvent à l'âge adulte avec une estime de soi en état de ruine absolue ce qui le rend également vulnérable au harcèlement puisqu'il considérera que les reproches constantes qui lui sont adressés sont fondés et qu'il est effectivement nul, incompétent, sans valeur etc etc ce qui vaut autant à l'âge adulte relativement à un harcèlement moral dans le milieu professionnel dans l'enfance à l'école relativement aux raquettes ou même au harcèlement de la part de professeur ou encore dans ses relations personnelles par exemple en étant vulnérable aux relations abusives et au chantage affectif et c'est typiquement le genre d'exemple pour lequel il y a une différence majeure entre être diagnostiqué et ne pas être diagnostiqué parce qu'on n'est jamais plus vulnérable que face à un danger qu'on ignore un Asperger non diagnostiqué va le plus souvent intérioriser les difficultés auxquelles il fait face et se dire que s'il ne réussit pas c'est parce qu'il est nul ce qui l'expose comme on l'a vu à un risque de dépression et suicide assez terrifiant être diagnostiqué permet donc d'être conscient de ses qualités comme de ses faiblesses de sorte à être plus attentif dans les situations où il risquerait d'être manipulé mais aussi d'avoir mieux confiance en ses capacités et ses talents propres ça permet de comprendre que l'on n'est pas condamné à l'échec mais qu'il nous faut trouver des moyens de fructifier nos talents tout en nous protégeant de nos vulnérabilités mais savoir que l'on est Asperger ne suffit pas pour se créer un environnement qui permette de s'accomplir personnellement et professionnellement comme on l'a vu apprendre à vivre avec l'autisme n'est que la moitié du travail l'autre moitié vient de l'extérieur il est aussi nécessaire que les autres la société en général s'adapte à l'autisme et sache articuler sa relation à leur spécificité c'est pourquoi il faut se méfier du piège de l'autodiagnostic quand bien même votre autodiagnostic se trouverait être le bon il reste qu'il ne suffit pas à bénéficier des adaptations nécessaires à améliorer votre qualité de vie un autodiagnostic ne permet pas d'avoir des aménagements d'horaire à l'université ou au travail il ne permet pas d'être reconnu comme travailleur handicapé pour faciliter une embauche il ne permet pas d'exiger d'un employeur un environnement de travail adapté et il ne permet pas d'ouvrir ses droits auprès de toutes sortes d'administrations si cet autodiagnostic est correct alors il n'existe aucune bonne raison de ne pas poursuivre la démarche jusqu'au diagnostic professionnel et je dirais même qu'il est de votre devoir de le faire parce que la foule d'autodiagnostiqués qui se revendiquent Asperger dans l'espace public ou sur les réseaux sociaux est particulièrement nuisible à l'image des Asperger en général étant associé son handicap à un vulgaire effet de mode ce qui fait passer les Asperger pour des malades imaginaires qui se disent autistes juste pour se faire remarquer se sentir spécial ou revendiquer un traitement privilégié alors disons les choses clairement la seule chose qui puisse expliquer que l'autodiagnostiquée ne veuille pas poursuivre en diagnostic professionnel c'est d'avoir secrètement connaissance du fait que cet autodiagnostic est erroné et si c'est le cas ça fait du concerner un imposteur c'est particulièrement insultant d'utiliser un handicap que vous n'avez pas pour obtenir une attention ou des privilèges que conséquemment vous ne méritez pas exactement autant que c'est irrespectueux de vous garer sur une place handicapée au prétexte que vous êtes fatigué de marcher alors que vous méritez de vous épargner d'y mettre de plus sur le trajet de votre voiture au supermarché ce que vous estimez mériter ne vous donne pas le droit d'usurper le handicap des autres les personnes qui sont réellement Asperger souffrent réellement de l'inadaptation de la société à leur cognition ça n'est pas un caprice ça n'est pas de la fragilité c'est une souffrance réelle et sérieuse si vous êtes autodiagnostiqué mais que vous ne ressentez pas le besoin d'être diagnostiqué par un professionnel c'est que vous n'avez pas non plus besoin de vous prétendre Asperger publiquement alors arrêtez de le faire parce que dans le cas contraire vous chercheriez à l'inverse ça le faire reconnaître au plus vite pour bénéficier des aménagements auxquels il donne droit qui sont déjà bien maigres par rapport à nos besoins réels si vous n'êtes pas au minimum en cours de diagnostic professionnel c'est que ce diagnostic ne vous importe pas assez pour justifier que vous vous l'attribuez publiquement mais je ne voudrais pas non plus verser dans la caricature et laisser croire que tous les autodiagnos sont en fait des manipulateurs des usurpateurs ou des sortes d'enfants gâtés prêts à tout pour obtenir de l'attention si c'est important de suivre une démarche de diagnostic professionnel c'est aussi pour vous y compris si votre autodiagnostic est erroné et potentiellement même encore plus dans ce cas de figure vu que sans ça vous resterez dans l'erreur parce que si vous ressentez le besoin de vous autodiagnostiquer c'est que vous ressentez une forme de mal-être et dès lors que vous ressentez une forme de mal-être il est de facto justifié de chercher un suivi médical peu importe si le mal-être en question provient bien de l'autisme ou non il provient forcément de quelque part et nécessite un suivi psy et donc peu importe si l'aboutissement du diagnostic sera de confirmer que vous êtes Asperger ou à l'inverse de l'infirmé dans tous les cas vous aurez au moins fait un pas dans la bonne direction et vous serez mieux informé les psychiatres des CRA ne vont pas juste vous dire vous n'êtes pas autiste merci au revoir si c'est pas le bon diagnostic ils vont vous expliquer pourquoi vous indiquer de meilleures pistes et vous ouvrir la voie vers des solutions mieux adaptées pour vous qui pourront réellement vous aider donc attention au piège de l'autodiagnostic il n'est au mieux qu'une étape transitoire entre l'ignorance et le diagnostic mais si vous vous arrêtez à lui vous ne réglez rien et vous risquez de vous maintenir dans la posture mais le problème aussi comme on l'a vu c'est qu'en France l'état du système de santé relativement aux soins psychiatriques est tellement déplorable que la France a été rien de moins que condamnée par l'ONU en 2015 pour maltraitance envers les enfants autistes si pas mal de choses ont progressé depuis on reste considérablement en retard tant sur le diagnostic que sur tout ce qui vient après si bien que pour accéder au diagnostic il est actuellement presque indispensable de commencer par une démarche d'autodiagnostic ce qui est déjà scandaleux en soi parce que c'est un travail de psychiatre c'est pas censé être au patient de le faire mais malheureusement on a un système de merde et d'ici à ce que ça change et bien on doit faire au mieux avec ce qu'on a alors après ce long développement passons aux solutions concrètes je vais présumer que si vous avez fait l'effort d'écouter jusque là c'est que soit vous-même soit l'un de vos proches êtes suspecté fortement d'être Asperger à ce stade vous devriez avoir une idée un peu plus claire de si c'est le cas ou non et encore une fois si ça n'est pas le cas mais que vous pensiez que ça pouvait l'être à cause d'un mal-être je vous encourage vivement à consulter un professionnel parce que en soi seul c'est une bien assez bonne raison de le faire et donc vous pensez à Asperger de là on fait quoi ? la première chose à faire c'est de vérifier de manière plus concrète pour ça vous trouverez dans la description un test standardisé en ligne que je vous invite à passer mais avant de le faire on va rappeler quelques précautions importantes déjà un test en ligne ça n'est rien de plus qu'un test en ligne ça ne vaut pas pour diagnostic c'est une simple information qui sert à vérifier si oui ou non ça vaut la peine de s'engager dans une démarche diagnostique qui peut être longue et assez éprouvante mais il s'agit néanmoins d'un test standardisé qui selon le site où il est hébergé a un taux de faux positif de 3% et de faux négatif de 5% ce qui signifie que si le test vous situe sur le spectre il y a statistiquement 97% de chance que ce soit vrai et si vous situez hors du spectre il y a 95% de chance que vous ne soyez pas autiste donc ce n'est pas une réponse fiable à 100% mais c'est un bon indicateur ensuite il faut garder en tête que les questions peuvent prêter à confusion par exemple je parlais plutôt du fait que je suis hyper sensible au bruit mais que ça ne m'empêche pas d'écouter du métal et même d'aller à des concerts de hardcore ce qui fait que si on m'avait posé la question est-ce que vous êtes sensible au bruit de la même manière que les questions sont posées dans ce test j'aurais pas été sûr de quoi répondre au premier abord parce que ça dépend du contexte donc lorsque vous répondez il faut garder à l'esprit que les questions adressent des situations banales du quotidien le plus simple je pense est d'y répondre en vous visualisant sur votre lieu de travail à l'université ou en tout cas en dehors de votre zone de confort lorsque vous êtes confronté à des obligations de la vie réelle en gros pour une question comme est-ce qu'il vous est difficile de lire l'expression corporelle d'un interlocuteur ce qui vous est demandé n'est pas si vous en êtes totalement incapable ou si ça vous pose des difficultés tout le temps avec tout le monde mais simplement si vous ressentez que ça vous pose régulièrement des difficultés plus précisément si vous pensez avoir plus de difficultés à ça que les autres le test est prévu pour être repassé plusieurs fois il suffit d'indiquer que vous l'avez déjà passé avant de le démarrer donc si vous avez été confus par les questions au premier passage n'hésitez pas à le repasser plus tard avec une idée plus claire de ce qui est demandé maintenant disons que ce test vous situe sur le spectre autistique à partir de là vous avez suspecté être Asperger parce que vous vous reconnaissiez dans ce qui a été précédemment décrit dans cette vidéo et vous avez passé un test en ligne qui semble confirmer vos doutes je sais pas pour vous mais ça me paraît être bien assez de bonnes raisons d'engager un diagnostic professionnel et donc la prochaine étape c'est de contacter un professionnel et là il faut garder en tête une chose techniquement il peut suffire de passer par un psychiatre libéral pour obtenir un diagnostic qui soit administrativement valide on peut se contenter de ça mais c'est pas ouf non plus d'autant qu'on va voir que ça peut jouer sur les différentes administrations ensuite le problème c'est que comme on l'a vu la psychiatrie en France c'est pas trop ça quoi de mémoire on m'avait parlé de près du 3 quart des psychiatres français qui seraient au moins influencés par la psychanalyse qui je le rappelle est non seulement une pseudoscience mais même une pseudoscience très toxique et ça fait que la crédibilité générale des psychiatres français n'est pas vraiment au top ça pose aussi une autre difficulté importante qui est que concrètement vous contactez le psychiatre le plus proche de chez vous statistiquement vous avez 3 chances sur 4 de tomber sur un type qui fait la psychanalyse sous couvert de psychiatrie ce qui à mon sens relève de la fraude dans la mesure où les séances sont remboursées par la sécu ce qui est interdit pour les psychanalystes mais c'est pas le sujet donc ça peut être très délicat de simplement trouver un psychiatre compétent pour ça n'hésitez pas à demander conseil par exemple à votre médecin généraliste si vous lui faites confiance ou à défaut chercher des forums groupes sites d'associations ou tout autre groupe de gens qui pourraient vous conseiller un psychiatre compétent sur la question de l'autisme dans votre région dans tous les cas si vous ne vous sentez pas à l'aise avec un psychiatre et que vous avez l'impression de faire du surplace ou d'être là juste pour faire chauffer votre carte de sécu n'hésitez pas à en changer une thérapie psy ça se fait à deux si votre psy ne cherche même pas à définir avec vous ce que vous attendez de la thérapie c'est qu'il se fout pas mal de ce que vous en attendez et ça c'est un symptôme classique de la psychanalyse puisqu'elle présume que le psychanalyste détermine seul l'intérêt du patient passe bien parfait continuez avec lui ça va vous faciliter énormément la vie cela dit ça reste préférable de lui faire savoir que vous tenez à être diagnostiqué par un centre spécialisé au moins en complément de son propre diagnostic ne serait-ce que parce que le diagnostic d'un CRA est bien plus fiable aux yeux de l'administration que celui d'un psychiatre libéral contre lequel la MDPH est en droit par exemple de demander une contre-expertise ce qui peut être très risqué si le gouvernement décide qu'il faut faire quelques économies sur les allocations handicap mais il se peut que vous vous retrouviez dans une situation complexe par exemple que vous ne parveniez pas à trouver un psychiatre fiable ou que votre psychiatre refuse de vous adresser vers un centre spécialisé comme ça a d'ailleurs été mon cas avec celui que j'ai cessé de voir dans ce cas là le plus simple est de chercher directement le centre de ressources autisme de votre région parfois c'est une structure indépendante parfois c'est un service dans un CHU de là vous pourrez les contacter directement en expliquant votre situation et en demandant à déposer un dossier sans passer par la recommandation d'un psychiatre libéral gardez en tête qu'à ma connaissance ils ont parfaitement le droit de refuser auquel cas vous n'aurez pas d'autre choix que de trouver un psychiatre qui veulent bien vous y adresser et ça peut être assez galère mais en général ils connaissent bien la situation donc il y a de bonnes chances qu'ils acceptent de là vous aurez à remplir un dossier un peu volumineux mais qui a rien de bien sorcier en général ça inclut un test de Ritvo comme celui passé en ligne une sorte de lettre de motivation qui sert à expliquer quelles difficultés vous rencontrez au quotidien et pourquoi vous envisagez ce diagnostic et le reste c'est la paperasserie habituelle donc de simples formalités de là il va falloir vous armer de patience parce que selon les régions le délai d'attente entre le dépôt de dossier et le premier rendez-vous varie de 6 mois à 3 ans je déconne pas il y a des régions où il faut attendre 3 ans pour pouvoir être diagnostiqué quand je vous disais qu'en France on est à la ramasse complet sur ça c'était pas une blague personnellement j'ai dû attendre 8 mois et j'ai un pote qui s'est tapé le premier confinement 3 jours avant la date de son premier rendez-vous et qui au final a dû attendre plus d'un an et demi ça c'est la partie la plus pénible vous devez attendre pendant des mois vous pouvez rien faire pour accélérer les choses et vous savez même pas combien de temps vous allez devoir attendre mais il n'y a rien qu'on puisse y faire sinon essayez de penser à autre chose pour que le temps paraisse moins long ensuite le protocole peut varier selon les régions donc à partir de là ce que je vous résume c'est surtout ce qu'il y a à l'oeuvre dans ma région mais c'est probable qu'en Grenine ce soit la même chose partout en gros vous allez avoir un rendez-vous d'une heure environ avec un petit cadre spécialisé en TSA vous allez probablement stresser à mort avant on passe tous par là mais honnêtement rassurez-vous il n'y a aucune raison de flipper c'est des professionnels qui sont parfaitement habitués aux personnes anxieuses et dans mon cas le psychiatre a été particulièrement doué pour me mettre à l'aise l'entretien s'est super bien déroulé j'ai pas vu le temps passer et j'en garde un très bon souvenir concrètement il vous laisse parler en posant des questions pour orienter le propos sur les difficultés que vous rencontrez le but étant de repérer les fameux symptômes dont on parlait précédemment qui servent pour établir le diagnostic ensuite il y a à nouveau quelques semaines d'attente et un second rendez-vous cette fois auprès de l'un de vos proches le plus souvent c'est un membre de votre famille ou quelqu'un qui vous connaît vraiment bien c'est important pour avoir aussi un regard extérieur et plus particulièrement sur l'enfance où les traits autistiques sont les plus repérables ça peut poser problème surtout si vous êtes en situation d'isolement social et en mauvais terme avec votre famille mais gardez en tête qu'il s'agit de professionnels ils sont donc parfaitement conscients que parfois l'idée du diagnostic provoque une certaine réactance chez les proches et ils savent très bien poser les bonnes questions pour parvenir à obtenir les informations requises même quand l'interlocuteur est réticent au diagnostic donc même si vous n'êtes pas sûr d'avoir le soutien de vos proches dans votre démarche faites confiance aux médecins des CRA ils ont l'habitude de là il y a concrètement deux cas de figure soit il y a encore un doute auquel cas vous allez passer en procédure longue qui implique des tests plus poussés par exemple une imagerie IRM dont on parlait plus haut là dessus j'en connais pas bien les détails parce que j'en ai pas eu besoin mais en gros rien de bien méchant au pire un peu long et au moins après ça vous serez fixé une fois pour toutes soit à l'inverse il y a assez d'informations pour aboutir à un diagnostic auquel cas votre prochain rendez-vous sera pour la remise du diagnostic lui-même ça peut ne pas être celui que vous attendiez mais dans tous les cas vous donner des informations intéressantes mon frère par exemple avait suspecté être Asperger aussi après mon propre diagnostic il a fait les démarches pour lui-même et au final il n'a pas été diagnostiqué Asperger mais TDAH ce qui n'ouvre pas les mêmes droits mais qui lui permet au moins de mieux cerner sa propre cognition et savoir mieux vivre avec cette particularité mais disons que dans votre cas le diagnostic est bien celui attendu bravo vous faites à présent partie du club privé des autistes et vous pouvez rejoindre notre complot secret pour la domination mondiale qui traîne un peu des pieds à l'évidence mais on progresse ne vous inquiétez pas on va y arriver ça vous permettra déjà de commencer à comprendre vos propres spécificités et améliorer pas mal de choses dans votre quotidien mais du point de vue administratif il faudrait être encore assez patient déjà entre ce rendez-vous bilan et l'obtention du dossier de diagnostic lui-même il peut s'écouler plusieurs mois parce que les CRA sont débordés de demande et n'ont pas assez de moyens et c'est problématique dans la mesure où vous avez besoin de ce dossier pour ouvrir vos droits sans ça vous n'avez qu'un diagnostic oral concrètement mais la bonne nouvelle enfin ça faut le dire vite c'est qu'il y a de toute façon un an d'attente auprès de la MDPH aussi à partir de là donc les délais se superposent entre eux concrètement à partir du moment où vous avez le diagnostic oral la première chose à faire est de vous inscrire à la maison départementale des personnes handicapées la fameuse MDPH même si vous n'avez pas encore les documents c'est important de le faire tout de suite parce que la date de dépôt du dossier sera celle de l'ouverture de vos droits une fois votre demande validée et puis si elle n'est pas validée vous aurez juste perdu du temps à remplir un dossier au pire mais il n'y a aucune raison qu'elle ne soit pas validée de toute façon le dossier est un peu plus casse-pied que le précédent mais dans l'ensemble assez clair de mémoire il faut juste prendre le temps de rédiger clairement la motivation de la demande c'est une lettre d'une demi-page à une page en gros et le reste c'est des formalités si vous n'avez pas encore les papiers médicaux vous pouvez indiquer que c'est en cours d'obstention et ils vous les réclameront ensuite pour compléter le dossier ce qui importe c'est surtout de déposer le dossier rapidement une fois votre dossier déposé vous allez donc recevoir une confirmation par courrier et probablement une demande de documents manquants là il faudra attendre de les obtenir donc encore être patient et une fois que c'est obtenu vous pouvez les renvoyer et attendre la réponse qui grosso modo prend 12 mois en moyenne entre le dépôt de dossier et l'attribution de vos droits remarquez qu'entre le moment où vous déposez le dossier pour votre diagnostic et celui où vos droits sont ouverts selon les régions il s'écoule entre 1 an et demi et 4 ans quand même c'est considérable surtout quand on sait que les Aspergers sont à risque très élevé de précarité d'où l'importance de ne pas attendre pour faire ces démarches si vous attendez d'être dans l'urgence pour les démarrer vous allez forcément avoir des problèmes plus tôt vous les entamer mieux ce sera dans tous les cas de figure et quels sont ces droits auxquels vous avez enfin accès ça peut pas mal varier selon les situations mais en résumé pour un autiste Asperger ça vous ouvre au minimum le droit à deux choses la reconnaissance de qualité de travailleur handicapé ou RQTH qui peut être particulièrement utile si vous avez des difficultés à être embauché puisqu'il existe justement des quotas imposés aux entreprises pour contrer ces difficultés notez en passant que même une fois le diagnostic obtenu et la RQTH reconnue vous n'avez aucune obligation d'en informer votre employeur c'est une information couverte par le secret médical donc personnel et confidentiel mais bien sûr si vous ne l'en informez pas vous ne pouvez ni exiger qu'il adapte vos conditions de travail à votre handicap ni lui permettre de profiter d'éventuelles déductions fiscales donc libre à vous de ne pas l'en informer mais si vous avez des raisons de refuser de le faire il serait peut-être judicieux de profiter de votre RQTH pour trouver un autre employeur avec qui vous vous sentirez plus à l'aise mais le plus tangible des droits auxquels ce diagnostic vous donne accès c'est à l'évidence l'allocation adulte handicapé ou AAH qui est une allocation mensuelle actuellement de 900 euros par mois environ c'est à la fois beaucoup et très peu c'est beaucoup dans le sens où techniquement c'est environ deux fois plus élevé que le RSA et vous pourriez très bien en profiter comme un gros assisté à regarder la télé toute la journée mais honnêtement si c'est ça votre plan c'est que vous êtes probablement déprimé et je vous recommande sérieusement de chercher de l'aide parce que ça va peut-être être sympa la première année mais je vous garantis que sur la durée vous allez juste vous enfoncer toujours plus dans la déprime heureusement ce mythe de l'assistan à heureux bah c'est un mythe justement en réalité personne n'aime être improductif et de ce point de vue là la hache peut à l'inverse être un excellent tremplin vers l'intégration parce que grâce à ça vous avez un filet de sécurité extrêmement rassurant vous savez que quoi qu'il arrive vous avez le droit au minimum à 900 euros par mois pour vivre ce qui est pas ouf non plus parce que rappelons que le seuil de pauvreté en france c'est 1015 euros par mois donc avec la hache pour unique revenu vous êtes pauvre concrètement mais ça reste suffisant pour vivre un minimum dignement donc penser ses projets sur le long terme c'est à dire sortir de la précarité et ne pas être constamment en train de chercher à survivre au jour le jour la hache ne vous empêche pas de travailler et s'adapte à votre revenu ce qui fait que vous pouvez toujours chercher un emploi afin de gagner plus par contre là où c'est assez mal foutu c'est que c'est assez que la hache vous le touchez à taux plein soit 900 euros par mois si vous gagnez à côté par exemple 500 euros par mois je vous épargne le détail des calculs qui gagnerait clairement à être simplifié mais en résumé votre hache est réduit à 560 euros ce qui fait que comparativement à n'avoir aucun revenu et toucher la hache à taux plein vous gagnez seulement 160 euros de plus par mois alors que vous travaillez pour un salaire de 500 euros par mois ce qui pose problème parce que disons que si vous travaillez 50 heures par mois pour 10 euros de l'heure soit 500 euros par mois là concrètement vous travaillez 50 heures par mois pour seulement 160 euros de plus donc techniquement vous travaillez pour 3 euros 20 de l'heure c'est à dire un tiers du smic et à partir d'un revenu équivalent à la hache en gros votre hache est réduit de 95% donc tombe à son plancher de 45 euros par mois c'est à dire quasiment rien de ce côté là il y aurait pas mal à revoir parce que comme on l'a vu un inspireur qui travaille fournit bien plus d'efforts qu'un euro typique qui ferait le même travail et je suis pas sûr que 45 euros de plus par mois compense adéquatement cet effort ce qui fait qu'on est quand même plus incité à juste profiter de la hache et par exemple faire du bénévolat ou des projets perso à côté que trouver un emploi rémunéré ce qui est assez dommage et immobilisant mais il se reste quand même très émancipateur parce qu'avec la hache vous avez un revenu assez décent pour reprendre des études sans avoir à vous inquiéter de pouvoir vivre surtout que lorsqu'on est étudiant on n'a pas droit à RSA que tous les étudiants n'ont pas droit à une bourse d'études et que lorsqu'on est Asperger comme je l'ai dit étudier est en soi déjà bien difficile donc travailler à côté n'est pas toujours une option réaliste avoir la hache permet donc véritablement d'aller de l'avant dans sa vie se former se qualifier se professionnaliser et mettre toutes les chances de son côté pour ensuite tirer profit de son potentiel et faire profiter la société de ses talents donc c'est assez imparfait c'est globalement mal foutu mais ça reste un droit qui fait une différence considérable pour un Asperger entre s'enliser dans une précarité extrême et être vulnérable à la dépression et pouvoir trouver le temps de construire son projet de vie sans avoir à s'inquiéter de finir SDF d'un mois à l'autre et je pense que cette vidéo a déjà bien assez duré donc je vais conclure sur ça au départ je pensais faire juste une petite vidéo informative posée et puis en cours de rédaction je me suis rendu compte que j'avais énormément plus à dire sur le sujet que je le pensais du coup j'ai fait une vidéo super longue mais je pense que ça en valait la peine j'espère qu'elle sera utile aussi bien aux concernés qu'aux neurotypiques et qu'elle aura permis aux uns comme aux autres de mieux comprendre ce qu'est l'autisme sans déficience intellectuelle soit pour mieux gérer leur propre quotidien soit pour comprendre comment fonctionnent les Asperger qui pourront être emmenés à rencontrer tout au long de leur parcours je pense que c'est tout autant important de s'adresser aux Asperger qu'aux neurotypiques parce que comme je l'ai dit ce qui rend ce syndrome handicapant est principalement contextuel et donc il ne suffit pas à un Asperger d'être diagnostiqué et comprendre sa propre condition pour accéder à une meilleure qualité de vie pour rendre ça possible il faut aussi que la société dans son ensemble soit mieux informée sur l'autisme et apprenne à s'adapter à eux en particulier à l'école et dans les milieux professionnels où cet effort est indispensable à leur intégration aussi parce qu'il est important d'affiner les consciences politiques à ce sujet il est urgent que la France rattrape son retard dans le domaine des soins psychiatriques dont l'exemple de l'autisme n'est d'ailleurs que l'un des nombreux exemples de sa défaillance il y a un sacré ménage à faire à plein de niveaux différents qui vont de l'enseignement universitaire de la psychiatrie où il est simplement scandaleux que les pseudosciences y trouvent encore leur place jusqu'aux droits spécifiques liés au handicap bien sûr la hache c'est déjà très bien et encore heureux qu'on a ça mais c'est quand même bien maigre comparé à ce que font beaucoup d'autres pays en particulier les pays scandinaves réputés pour la qualité de leur prise en charge faire de la société française une société plus ouverte sur l'autisme c'est avant tout permettre aux concernés de réaliser leur potentiel réel le mieux possible et faire profiter la société entière de talents actuellement largement négligés alors que l'on a déjà quantité d'exemples qui démontrent à quel point il peut être précieux et conduire à des avancées historiques dans toutes sortes de domaines qui sait de quels accomplissements majeurs on se prive continuellement en ne donnant pas aux concernés les opportunités qui leur permettraient de faire la différence c'est un gaspillage de talent que je trouve particulièrement absurde pourtant il y a plein de moyens qui permettraient d'améliorer leur intégration et quand on garde à l'esprit qu'ils constituent environ 0,5% de la population il serait vraiment pas excessivement coûteux de les mettre en oeuvre il existe déjà quelques avantages fiscaux appréciables et des formations dédiées aux entreprises qui mériteraient clairement d'être généralisées mais on pourrait aussi envisager des conseillers ou assistants sociaux spécifiquement formés pour les TSA faciliter l'accès des aspéries à des logements adaptés à leurs besoins en particulier financièrement développer le télétravail et dans la même logique la connectivité internet sur tout le territoire développer les services à domicile pour ceux qui en ont besoin ce qui serait d'ailleurs loin de ne profiter qu'aux Asperger ou encore améliorer massivement la formation des professeurs relativement à la détection et la gestion des TSA parce qu'ils sont souvent les mieux placés pour suggérer une démarche diagnostique et qu'il est statistiquement certain qu'au cours de leur carrière ils auront à plusieurs reprises au moins un élève Asperger dans leur classe peut-être que certains me trouveront trop exigeants et peut-être même qu'ils ont un peu raison et que puisque je suis concerné je prêche un peu ma propre paroisse ici mais si je suis bien conscient que la France est loin d'être le pire pays ou être autiste et qu'il y en a bien d'autres où soit ça n'est même pas reconnu soit ça n'ouvre le droit à rien il reste qu'elle n'est clairement pas le meilleur pays pour ça non plus et qu'il reste un paquet de trucs améliorables souvent à un coût tout à fait raisonnable pour le bénéfice qu'on peut en attendre et j'espère que l'avenir nous réserve de bonnes nouvelles de ce côté là parce que franchement on en a suffisamment chier comme ça là dessus j'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous aurez appris des trucs si c'est pas le cas Shet a perdu 1h30 de ta vie si c'est le cas comme d'hab n'oubliez pas de laisser un pouce bleu abonnez-vous pour plus de vidéos trop bien et pour me permettre de développer la chaîne et bien sûr lâchez une partie de votre âge fraîchement obtenue sur mon Tipeee puisque je rappelle que mes vidéos ne sont pas monétisées et donc que si vous ne me donnez pas de pognon concrètement je bosse gratuitement évidemment si vous connaissez des gens qui pourraient être concernés par l'autisme que ce soit quelqu'un que vous suspectez d'être autiste un parent d'autiste ou simplement un connard qui parle mal de l'autisme sur les réseaux sociaux n'hésitez pas à partager cette vidéo pour les aider à s'informer et les éclairer sur leurs éventuelles démarches on se retrouve donc à la prochaine vidéo on verra bien sur quel sujet en attendant comme toujours je vous dis prenez soin de vous et surtout restez sauvage